Alors, c'est parti. Bien, bonjour. On attaque cette séance après quelques petits manipulations techniques. Désolé pour les personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Raphaël Granier de Castagnac, qui est à la fois un invité évident pour ce séminaire et en même temps un peu un invité surprise, puisque, contrairement à la plupart de nos intervenants, vient des sciences dures. Il est éthique de siens, avec des rattachements au CNRS et à l'école polytechnique, et puis des travaux au CERN également à Genève, donc il nous en reparlera. Et en même temps, c'est un invité tout à fait naturel dans un séminaire de narratologie ouvert aux différents médias et aux questions de performativité, puisqu'il a expérimenté un peu dans tous les domaines, et il est encore assez jeune pour expérimenter dans bien d'autres. On le connaît à travers notamment ces romans dont on va être amené à parler à plusieurs reprises, donc la trilogie Eternité que je présente avec mes deux mains, trois livres. C'est toujours un peu compliqué, mais on va revenir dessus au fil de la projection. Il a également signé plusieurs récits courts, notamment dans des anthologies, et là aussi, on sera amené à aborder ces aspects-là. Et puis, un point qu'on a déjà traité dans d'autres séances du séminaire, notamment avec Coralie David, il y a quelques années, c'est lui qui dirige, co-dirige, ce n'est pas nécessairement en pointe sur tous les ouvrages, mais qui est un acteur en tout cas majeur de la collection Ourobos chez Mnemos, qui est cette collection de guides de villes, de mondes fictionnels et de récits en général très polyphoniques. Et puis, il s'agit d'un des rares enseignants aujourd'hui qui met également le jeu vidéo et la narration vidéoludique à l'honneur dans ses modules d'enseignement à l'école polytechnique. Difficile de faire le tour d'un tel homme-orchestre, donc si j'ai oublié des points, Raphaël, tu n'hésites pas. On va avancer essentiellement en trois temps et on essaiera de les ponctuer de discussions. D'abord, on va naviguer justement entre les différents formats narratifs avec les éclairages de l'intérieur d'un praticien que peut nous donner Raphaël. Ensuite, on abordera de façon plus frontale la problématique, le titre qu'il nous va donner pour aujourd'hui, qui est donc porté sur la culture scientifique, les liens entre culture scientifique et anticipation. Et puis, on entrera dans un troisième temps dans son cycle romanesque et notamment dans le deuxième volet parce que l'une des particularités de ces travaux est d'avoir imaginé une révolution intellectuelle dans un futur fictionnel à base de culture scientifique. Et c'est à travers ce point-là qu'on va revenir et j'espère ouvrir le débat sur la question de la performativité, puisque le Busting King, ce mouvement dans son deuxième roman, a réellement un caractère très impactant sur le monde social puisqu'il provoque donc un mouvement géopolitique au sens propre dans le milieu, je dirais, de cette révolution. Je te laisse la parole et puis tu n'hésites pas à naviguer dans tout cet émeu. C'est la richesse justement de ton intervention. Merci Olivier pour cette introduction, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être en préambule, tu l'as presque dit, puisque comme tu parlais de l'orchestre, tu ne peux pas quand même tout faire. Donc, je voudrais dire que moi, je n'ai jamais théorisé la narration et puis même, je me suis tenu assez soigneusement éloigné de l'ouvrage théorique sur la question. Donc, ce que je vais vous donner, c'est vraiment un retour d'expérience de l'intérieur de quelqu'un qui a commencé à écrire sur plusieurs médias et à expérimenter des choses. Mais je n'ai vraiment jamais suivi de cours et même le peu de masterclass que je suis allé voir sur Internet, ça m'a plutôt inquiété sur la question. Je trouve que c'était très normatif et très réducteur. On va discuter de celle de Bernard Berber, mais on ne va plus en parler. Alors, j'ai préparé juste quelques images qui peuvent peut-être nous aider à capter l'attention. Alors, vous devriez les avoir là maintenant. C'est bon, à distance ? Quelqu'un peut nous faire un retour ? Oui, merci. Donc voilà, on a un titre, mais on va naviguer pas mal dans ce titre. Comme tu l'as dit, je vais développer un peu de choses en trois parties. Donc la première partie, un mérite comparé de quelques formes narratifs que j'ai expérimentées. Tu l'as dit, il y a du roman de la nouvelle, d'écriture collective pas mal, un peu d'audiovisuel et maintenant du jeu vidéo. Je vais essayer de proposer un peu le mérite comparé de ces formes-là. Ensuite, c'est un exercice que j'ai fait souvent, ça, c'est de réfléchir à quel est le meilleur de ces modes-là et quelle est la meilleure façon de raconter la science. Et il y a deux façons de faire, on y viendra. Et en particulier, ce que vous avez la question, c'est est-ce qu'un scientifique est bien placé pour raconter la science ? Ce n'est pas évident du tout. Et puis à la fin, effectivement, si ça t'intéresse, on parlera un peu du thinking, cette proposition qui m'est venue vraiment en réponse au point 2, en fait. C'est-à-dire quelle est la meilleure, une façon future, moderne, de populariser la science au plus grand nombre, de raconter la science au plus grand nombre. Je pense qu'on fera une pause pour prendre des questions à la fin de chaque partie. Donc, n'hésitez pas, même à m'interrompre, si vous voulez. Ce n'est pas forcément un exposé, flamme. Alors, première forme, le roman. Donc, ça, c'est la couverture de... Oui, pour les gens qui sont ici, je vais enroper mon petit... On va un peu mieux. Un tout petit peu mieux. Voilà, on va faire comme ça. OK. Donc, ça, c'est la couverture de mon premier roman. Ce que je vois dans le roman qui est paru en 2011, j'avais écrit quelques nouvelles avant, mais c'est la première grosse publication de fiction que j'ai lue. Donc, le roman, c'est un peu une évidence, ça que je vais vous dire. C'est une forme longue. Et moi, ce que je dis de l'intérieur, c'est qu'une forme longue, c'est extrêmement propice à approfondir des choses. C'est un peu bateau, ce que je dis. Et en particulier, approfondir les relations qu'on a avec les personnages. Et ça, pour moi, ça donne lieu. Enfin, c'est la forme qui, pour moi, permet le plus de susciter des émotions chez le lecteur. On s'attache aux personnages, on les voit évoluer. Comme je le dis là, moi, dans... En préparant ça, je me suis posé la question, mais oui, effectivement, je tue au moins un personnage dans chaque roman. C'est indispensable pour moi. Et puis, j'en fais au moins évoluer un. Ça, c'est quand même plus intéressant, en fait. C'est un personnage qui va apparaître comme négatif ou plutôt dans l'inversité au début, peut s'avérer être salutaire à la fin ou l'inverse. Donc, ça, ça fait partie des choses qui, pour moi, sont clés dans le roman, qui est vraiment, encore une fois, une forme longue qui permet de développer sur la longueur pas mal de choses. Et donc, de susciter des émotions assez fortes chez le lecteur. Alors, je ne vous cache pas, chez le lecteur et chez l'écrivain, c'est un peu midi-nette ce que je vais vous dire, mais... Parce que moi, je passe encore plus de temps que mes lecteurs avec mes personnages. Et quand je me relis, même si ce que pour me corriger, il y a des moments où je suis pris d'émotions incroyables parce que, voilà, je connais ces gens. Je connais ces gens et quand ils meurent, ça me fait pleurer, des fois. Même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils arrivent de pleurer devant mes... Alors, ça paraît un peu... J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Donc, ça, pour moi, c'est le point clé. Le roman, Forme longue, Forme longue, en fait, par rapport aux médias d'aujourd'hui, c'est quasiment la plus longue, en fait. On peut avoir des cycles romanesques qui vont plus loin, évidemment. Alors, voilà. Donc, tout ça, ça va être un peu caricatural. À chaque fois, je vais essayer de faire sortir une propriété saillante de chaque forme. Mais évidemment, toutes les formes peuvent revêtir un peu tous les avantages. Sur l'émotion, par exemple, on peut tout de suite dire. Moi, je pense que la poésie, qui est pour le coup une forme très courte et assez ramassée, est également hyper riche et hyper susceptible de créer l'émotion. Plus l'émotion esthétique, je pense que l'émotion de la réflexion ou de l'évolution d'un personnage d'une situation. Mais donc, il ne faut pas... C'est juste polystric. Tout ça, c'est un petit peu caricatural. Une autre super force du roman pour moi, c'est la polyphonie. Ça, c'est mon troisième qui vient de sortir. Donc, il y a six personnages qui se passent la parole au cours des romans. Donc, dans mon premier, il y en avait trois. Dans mon deuxième, il y en a deux. Dans mon troisième, il y en a six. J'ai toujours eu envie d'aller vers une forme de roman chorale. Donc, de donner la voix à plusieurs personnages. Donc, ça, la grosse richesse pour moi de cette forme-là, c'est juste une différence de point de vue. Ça permet d'éclairer des situations avec des points de vue différents de différents personnages. Et donc, ce n'est pas maniquin. Chacun peut avoir sa vision de la chose un peu différente. Dans le nom d'aujourd'hui, il faut écrire un récit dans lequel il y a un soldat russe et puis un ukrainien. Et puis, on voit quelle est leur perception différente de la même situation. C'est juste pour illustrer. Donc, ça, c'est une des autres choses que je trouve extrêmement forte. Moi, à titre personnel, je n'aime pas la narration omnisciente. Je trouve que quand on écrit en particulier un roman et qu'il y a un narrateur, on ne sait souvent pas qui c'est, en fait, qui raconte la situation comme s'il savait absolument tout et en particulier toute la psychologie des personnages. Je trouve, mais c'est une perception personnelle. Vous n'êtes pas obligés de la partager, que ça appauvrit, en fait, la richesse du récit. Mais bon, après, il n'y a que tout pour faire un monde. Et puis, il y a des récits avec un narrateur omniscient qui sont grandioses. Je ne suis pas le contraire. Et puis, peut-être le troisième point, c'est le cycle. Alors, il se trouve que j'ai écrit trois romans qui se passent dans le même univers. Ils ne se suivent pas. J'ai fait comme Star Wars. Il y a une préquelle au milieu, là. Donc, ils ne se suivent pas. Je les ai tous écrits pour qu'ils soient lisibles indépendamment les uns des autres. Et c'est drôle, d'ailleurs, parce que sur le dernier, là, je viens de recevoir un retour d'un lecteur qui avait lu les deux premiers et qui me dit, quand même, tu es gonflé. Tu ne rappelles rien de ce qui s'est passé dans les deux premiers. Moi, ça m'embête. Je voudrais m'en souvenir tout. Donc, ça, c'est le point de vue du lecteur qui a lu les deux premiers. Le point de vue des lecteurs qui n'ont pas lu les deux premiers, ça passe crème. Ils me disent, non, c'est bon. Ah bon, il y a deux autres membres. Je vais te faire réfléchir un peu ce truc-là. Le fait d'avoir créé une attente comme ça. Parce qu'en plus, il y a des personnages qui reviennent dans celui-là, qu'on a déjà vu. Mais donc, il y a ce truc ancré que si tu écris un troisième, c'est forcément le troisième et qu'en l'esprit de plein de lecteurs, en tout cas de SF, il faut avoir lu les deux premiers pour lire le troisième. Ce n'était pas ma volonté. Donc, dans ce sens, je n'ai pas vraiment écrit un site. Et en même temps, c'est dans le même univers. Donc, écrire et réécrire dans le même univers, ça permet d'approfondir encore plus tout un tas de choses, tout un tas de situations, en particulier les situations sociales. Il y a plusieurs modèles de sociétés, en particulier dans le troisième, qui sont évoqués. Elles se comparent entre elles, elles répondent avec les réalisations sociales des précédentes. Et voilà. Donc, c'est un peu pour moi les mérites assez forts du roman. Parce qu'en science-fiction, il y a plein de cycles. C'est quasiment un passage obligatoire d'écrire pas un, mais en fait plusieurs. Ce qui surprend toujours en fait aussi. Et puis, le côté polyphonique qu'on retrouve pour toutes les littératures. Alors, sur la notion de cycle, certaines de mes nouvelles sont aussi dans le même univers. Donc, c'est aussi une autre façon de rajouter encore un petit éclairage sur un point que j'aurais pu laisser un peu dans l'ombre. Et donc, la nouvelle, ça va être la deuxième forme sur laquelle on peut réfléchir rapidement. Donc, nouvelle, c'est l'inverse. C'est la forme courte, parfois très courte, parfois un peu moins courte. Et pour moi, là, c'est beaucoup moins propice à profondir une situation, à profondir un personnage. C'est beaucoup plus ramassé. Un personnage va avoir plus de mal à évoluer. C'est toujours possible. Plus de mal à évoluer dans une nouvelle que dans un roman. En revanche, la nouvelle, comme c'est court et ramassé, ça se lit souvent en une fois. Énormément de lecteurs qui lisent les nouvelles en une fois quand elles ne sont pas trop longues. Un roman, c'est très rare. Quand on arrive, on est content. Quand quelqu'un dit « J'ai passé un et demi sur ton roman, je l'ai vu en une prête », c'est quand même rare. Et donc, la forme courte, pour moi, c'est la forme propice aux messages percutants. Démonstration, messages percutants, chutes. Pour moi, les belles nouvelles sont cette propriété qui nous emmène d'un point A à un point B assez vite et qu'on se prend un message en pleine face. Il y a d'autres formes qui se rapprochent beaucoup de ça, qui sont aussi des formes courtes. Moi, j'en rapproche beaucoup de ça de la fable ou du compte, qui sont aussi des formes avec, en général, une morale, donc un message assez percutant. Donc, des nouvelles, j'en ai créé une douzaine, une treizième qui sort bientôt. Elles sont toutes à chute ou au moins à message. Et là, je vous ai mis le point clé de ma première nouvelle qui s'est sortie en 1999, qui s'appelait Crispin, qui était dans un truc juste, c'est le jour de l'an 1000. Ça fait un peu vintage, je trouve, les couvertures-là. Donc, voilà, le jour de l'an 1000, on nous dit écrivez sur le jour de l'an 1000. Et je réfléchis. Alors, le point que je voulais dire, c'est à priori, moi, je n'écris pas de nouvelles si je n'ai pas une idée forte, un truc à raconter fort. Je me suis dit, je ne sais pas, j'ai une ou deux fois à bricoler, mais je pense que pour ne pas écrire une nouvelle, il faut une idée percutante. Donc là, l'idée du percutante ou pas, d'ailleurs, on ne sait rien, c'est le jour de l'an 1000. Avant, il y avait des êtres féeriques. Le millénarisme, les croyances des gens tournant du jour de l'an 1000 font qu'il n'y a plus d'êtres féeriques à partir du premier jour de l'an 1000. Et donc, on suit dans cette nouvelle, le périple d'un petit lutin qui se doute de rien et qui meurt à la quasi fin de le percutant message. On s'attache un peu au personnage une heure à la fin, on a fait une bêtise. L'humanité a fait une bêtise, même si c'est une bêtise complètement fictionnelle. Autre exemple que je voulais donner, c'est cette deuxième anthologie, qui s'appelle Avenir radieux, Dimension Avenir radieux, qui sortit, c'est Rivière Blanche. C'était l'occasion de faire une petite digression. Les auteurs de SF, et peut-être même tous les auteurs, en fait, je ne sais pas, ont quand même tendance à montrer des avenirs sombres. qui finissent, on dirait, assez mal, où l'humanité s'en trouve dans la figure. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives comme ça de recueil de nouvelles où le cahier des charges, c'était, on arrête, vous allez faire un petit effort, les gars, et vous allez nous proposer un avenir radieux. Les gars ou les filles, bien sûr. Et donc, c'était le cahier des charges. Quand on s'inscrit dans un... Moi, je dis tout de suite oui, évidemment. Et quand on s'inscrit dans un cahier des charges comme ça, on commence par être bien embêtés, en fait. Parce que ce n'est pas facile de raconter une histoire qui est positive, en fait. Parce que le rebondissement, l'adversité, tout ça, c'est une mine narrative très forte, en fait. Et donc, tu... Je dis ça, je dis ça. Ouais, c'est ça. Et donc, je m'y colle. Je finis par trouver une idée qui me tenait un peu à cœur. La première chose qui me vient arriver, c'est pour qu'on ait un avenir radieux, il faut commencer par changer le système politique. Complètement. Et donc, voilà, c'est l'idée clé qui est déroulée dans l'espèce de démonstration qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est déroulée dans cette nouvelle et donc qui tient dans ces trois lignes-là. Je vous les lis. Un site d'actualité relaie l'information live, la liste des citoyens tirés au sort pour diriger le nouveau sociéta. Mon cerveau embrumé... Il est bourré, le gars qui lise. Mon cerveau embrumé a eu raison de me réveiller. Je figure bien dans cette liste, en premier en plus dans l'ordre alphabétique, moi, Arthur Brown, mon I'm Hobson depuis un moment déjà, c'est maman, je réponds pas. Donc, le gars vient d'être tiré au sort pour intégrer le gouvernement d'un tout petit État qui expérimente ce tirage au sort des dirigeants. Et donc, je déroule ce truc-là au cours de la nouvelle. Et bien, même avec cette idée de base, bon, là, je me dis, je vais faire en sorte que ce soit radieux, que ça marche, quoi. Même si le gars, il n'est pas compétent, il est accompagné par des gens qui prennent une décision, il se forme, il y arrive, tout ça. Donc, c'est plutôt radieux. Mais c'est chiant, en fait. C'est chiant si on ne raconte que ça. Et donc, j'ai fait une espèce de mise en abyme où le personnage et... Enfin, les personnages, on n'en suit qu'un, mais ils ont une bande de gens tirés au sort parce que si on en tire au sort qu'un, c'est pas bien. Il faut un collège. Et donc, on les suit. Et ils reçoivent des messages de menace, donc une adversité. J'ai rajouté une adversité. Ils reçoivent des messages de menace d'un comité de surveillance citoyenne qui a dit, attention, si tu ne fais pas bien ton travail, ça va barder pour toi. Donc, ça l'inquiète. Il est même poursuivi. Je fais, on rentre un peu dans du thriller. Il est la première fois où il pense être poursuivi par des gars. Et puis, à la toute fin, donc, ça se finit sur la fin du premier quinquennat de tirage au sort. Et les méta-dirigeants, donc ceux qui ont écrit la constitution, les constituants du truc, à la fin, ils leur demandent, mais au fait, le comité citoyen, il dit, ah, mais c'était un fake, en fait. C'était juste pour être sûr que vous bossiez bien. En fait, il n'y avait même pas d'adversité. Mais tu es obligé de mettre de l'adversité parce que c'est quand même le nerf de la narration, un nerf de la narration assez fort. Je vais vous assommer avec plein d'anecdotes comme ça. J'espère que ça vous en prête. Le titre, c'est quoi ? Le titre du volume, c'est Dimension à venir à Dieu, c'est ça ? Je ne l'ai pas amené ici, mais... Le volvel que tu as, c'est Les fruits du hasard. Exactement. Les fruits du hasard, c'est le titre de la nouvelle. Dimension à venir à Dieu, c'est le titre de l'anthologie. C'est paru chez Rivière Blanche. Et l'anthologiste, c'est... J'aimerais bien lui donner crédit. Monsieur Lajoie, je crois. Mais je me suis un peu surpris. J'ai honte. Donc, voilà pour la nouvelle. Alors, peut-être pour l'anecdote, tout à l'heure, je parlais de polyphonie. Donc, on pourrait penser que la nouvelle ne se prête pas à la polyphonie. Et peut-être, c'est vrai, mais il y a toujours des exceptions. Et donc, je vais vous parler de ces deux anthologies-là qu'on a ici, là. A commencer... Donc, ça, c'est des ouvrages collectifs. Et je vais me dire un peu ce que je pense des ouvrages collectifs. Donc, deux anthologies thématiques, Nos Futurs chez ActuSF et Sauf qui Peu à la Volt. La Volt a fait au moins deux anthologies sur inventer demain quelque chose. Donc, il y a eu demain le travail. Très bien. Tellement bien que je n'y étais pas, d'ailleurs. Et demain, la santé. Donc, c'est celui qui s'appelle à la fin Sauf qui Peu. Et donc, l'idée, c'était d'inventer la santé de demain. Et ils ont eu le bon goût de lancer cet appel à texte peu de temps avant le Covid. Donc, il n'y a pas de Covid dans le truc, mais dans le bouquin, le bouquin est sorti, le Covid était là. Donc, bref. Donc, appel ouvert, ce qui est un peu plus rare maintenant, aujourd'hui, pour les anthologies. Donc, ils reçoivent 250 textes. Ils ne font pas forcément de favoritisme pour leurs auteurs. Il y a quelques primo-publiants dans l'anthologie. Et l'anthologiste, Stuart Calvo, elle me raconte, elle me dit, tu sais qu'on a reçu un seul texte polyphonique. C'est le mien. Donc, moi, en réfléchissant à l'avenir de la santé, j'ai eu trop d'idées. Je ne vais pas vraiment répondre à la question. Je vais donner le parcours de 8 personnes que je vais relier dans une petite histoire. Donc, il y a un personnage qui est un personnage lambda. Il y a un personnage qui est youtubeuse de santé. C'est-à-dire, dans l'histoire, les gens finissent par publier leurs indicateurs de santé sur un espèce de réseau social, ça fait le feel good. Et donc, il y a des youtubeurs de ça, c'est-à-dire des youtubeuses en particulier dont tous les indicateurs de santé sont au top. Et donc, ça lui donne le crédit pour raconter ce qu'elle fait pour sa santé. Donc, il y a ça. Il a commencé à y avoir de la modification biologique. C'est-à-dire, il y a une qui s'injecte des drogues au sens large du terme pour faire différentes choses, etc. Donc, je conjugue ces 8 profils. C'est lui profil dans une histoire, mais c'est complètement polyphonique. Donc, ce n'est pas forcément… Surtout, je pense que tout ce qui est normatif, quand je vous oublie que le roman était polyphonique, on gagne tout de suite à casser les normes et à faire autre chose. C'est toujours assez riche. Donc, ça, c'est Demain la santé. Super. Il y a des textes lumineux là-dedans. Encore plus intéressant en termes de création, je trouve que c'est Nos Futurs. Donc, Nos Futurs en théologie, c'est précis sur le réchauffement climatique dans lequel il y a un mélange de textes scientifiques et de textes de fiction. Donc, je vous raconte un peu comment ça a été fait. Ça a été fait par essentiellement 4 personnes, Roland Lehoux, Daniel Suchet, Aline Orias et Jérôme Vincent de l'Éducation et de l'USF. Donc, on va attaquer la question de la question climatique avec une anthologie avec de la science et de la fiction. Ils ont commencé à faire une consultation sur le web, sur les bases des critères du GIEC pour savoir ce que les citoyens avaient envie d'entendre. Alors, le GIEC, il y a 10 problèmes et 10 moyens d'action. Et donc, ce qu'on a demandé aux internautes, c'est de donner quels problèmes ils voulaient voir réglés par quels moyens d'action. Donc, on avait une matrice comme ça de 10 points mis dans cette matrice des 10. Et donc, ça me donnait un éclairage, une espèce de contrainte de départ. Alors, moi, j'ai fait ça. J'ai pris réglé la fin dans le monde avec l'agriculture. Mais il y a des trucs plus originaux dans le déroulé. Et donc, on nous donne ça. Et puis après, on fait se rencontrer des écrivains et des scientifiques. Moi, j'étais là en tant qu'écrivain. Et on nous fait traiter ce thème par binaux. Et donc, super. On a d'abord le texte scientifique, puis le texte de fiction. Enfin, on avait fait une autre anthologie avant, parce que c'était l'inverse. Et donc, ça marche bien. Les gens discutent. Le scientifique discute avec l'écrivain, réfléchissent à des idées, mettent en scène des choses. Dans un protocole de collaboration qui était complètement ouvert, il y en a qui ont beaucoup travaillé ensemble, d'autres très peu. Et ce qui m'en sort, c'est ce bouquin qui est assez gros. On le voit ici. Avec 20 textes, 10 de fiction, 10 scientifiques. Et ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est que parmi, je pense, j'ai participé à 12 anthologies de textes de SF, c'est celle qui marche le mieux. La librairie, elle a plutôt bien marché. Alors, ça ne marche pas très bien, une anthologie de SF francophone. Il n'y a pas. Mais cette histoire de raconter, parler de science dans un rayon de littérature, de science-fiction, ça a relativement bien marché. Ça s'est relativement bien rendu. C'est ressorti en poche en janvier. Il aura une vie qui est rare pour une anthologie de SF. Les bouquins, les romans, ça va, mais les anthologies, en général, ça se vend le jour du festival pour lequel ça a été fait, puis il y a une librairie derrière, mais pas beaucoup plus. Là, celui-là, il marche assez bien. Donc, c'est un message assez positif. Je trouve qu'il y a une demande un peu pour ça. Et quand on préparait avec Olivier, là, tu me titillais sur le fait qu'est-ce qu'il n'y a pas une attente sociale et politique liée à la SF ? Et justement, ça, c'est peut-être un témoin que c'est le cas. Et ce que je pense que ce qui est un peu caché derrière, c'est la confiance, en fait. C'est-à-dire que quand on participe à un ouvrage collectif, quand on participe à un ouvrage collectif, il peut se dégager de la confiance du lecteur. C'est-à-dire, là, sur nos futurs, le capital confiance, il est gros. Il y a une préface de Valérie Masson-Delmotte, qui est l'un des chefs du GEC dans un des groupes de travail. Donc, on voit qu'il y a pas mal de gens. Chacun va préférer un scientifique, un auteur, tout ça. Mais on voit qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur cette question. Je pense que ça augmente le niveau de confiance que va avoir le lecteur dans l'œuvre qui est produite. Il y a pas mal de gens sur la couverture. Ah, c'est peut-être plus chiant à lire, c'est plus morcelé. C'est pas le même délire que de lire un roman. Mais je pense que ce qu'on peut vraiment titiller chez nos lecteurs avec des ouvrages collectifs, c'est la confiance. Autre ouvrage collectif, tu en as parlé un peu aussi, c'est Zourobore, là, il y en a un qui est ici. Donc, effectivement, je l'ai participé aux co-dirigés, oui. Donc, j'ai dirigé les premiers, en fait. Et la collection, aujourd'hui, est en sommeil un petit peu. Les premiers Zourobore. Donc, au départ, c'est une idée de Frédéric Veil, le patron de Mimos. Ça démarre par une intention qui n'est pas du tout le résultat final. Ça démarre par l'intention de faire des sources-books pour du jeu de rôle, c'est-à-dire des bouquins de ressources qui donnent des ressources pour les gens qui vont faire des jeux de rôle, donc des personnages, des endroits, des décors. Pas tant de scénarios que ça, c'est vraiment planter un décor, de proposer des personnages pour des auteurs de jeux de rôle. Et puis, il se dit, on va essayer de faire un livre qui sera beau, plus beau que ce qu'on fait, ce qui est déjà pas mal, ce que sont faits dans le jeu de rôle. Choral, assez gros. Et donc, si on veut que ça marche, il faudrait quand même qu'on en vende un petit peu en dehors de la sphère vidéoludique. Pardon, ludique, pas vidéoludique, ludique. Et donc, on démarre comme ça et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le premier qu'on a fait, qui n'est pas listé ici, c'était un espèce de guide touristique d'une ville, fictionnelle. Alors, on réfléchit, on se dit, moi, je lui dis, mais si tu fais qu'un guide touristique à la Gallimard d'une ville fictionnelle, ça n'a aucun intérêt, personne, à part les joueurs de rôle éventuellement, vont être dans la ville avec le livre, en train de regarder, ah, ben là, c'est ça, c'est ça. Donc, on évolue, le modèle évolue un peu à partir de ça. Et je lui dis, tu peux faire un guide touristique, mais il faut que ça se double d'une narration, d'une histoire, d'une vraie histoire. Et donc, c'est comme ça qu'a émergé ce modèle qui est, en gros, de se balader dans un univers. Alors, le premier, c'était une ville fictionnelle. Le deuxième, c'est Kadad, dans l'univers de Lovecraft. Donc, c'est une ville de l'univers de Lovecraft, mais dans laquelle on met beaucoup de choses de Lovecraft lui-même. Le troisième, que vous avez entre les mains, là, c'est sur l'œuvre de Jules Verne. Donc, pas d'endroit mythique ou symbolique de l'œuvre de Jules Verne. Donc, on a trouvé un prétexte pour tout mettre au même endroit. Et donc, voilà. Et donc, à chaque fois, chaque bouquin se double. Alors, d'un côté illustré, parce que ça, ça fait très bien prendre ça, même si c'est cher. Donc, le côté illustré rend la chose belle, illustré, conceptuel. Enfin, on voit les choses. Et puis, à chaque fois, ça se double d'une narration qui, alors ça, c'est peut-être un travers que j'ai, qui est aussi polyphonique, mais ce n'est pas obligatoire. On en a fait d'autres. Enfin, on a eu des propositions intéressantes. D'ailleurs, après que la collection a commencé à marcher, on a eu des propositions d'auteurs et d'autrices. Mais d'autrices, en particulier, au début, clé en main. Donc, d'images dessines, j'ai raconté une histoire. L'étrange cabaret des faits désenchantés. Donc, voilà. Mais le mot-clé, c'est raconter une histoire en même temps qu'on décrit un univers et avec un contenu fortement illustré. Et là, pareil, je pense, capital confiance assez élevé. J'ai eu des rencontres avec des fans de Jules Verne, un peu des gardiens du temple de Jules Verne. J'avais très peur que quand ils voient ce bouquin, ils se disaient, non, ça fait n'importe quoi. Maintenant, pas du tout, parce qu'on a bossé. Il y a pas mal d'encars qui racontent des choses sur Jules Verne, sur les œuvres. Vers la fin, il y a un index avec tous les bouquins de Jules Verne et des renvois vers tous les endroits où on en parle dans le livre. Et donc, même si c'est un ouvrage vraiment fictionnel, pour certains, ça revêt à une valeur un peu encyclopédique, en fait, sur Jules Verne. J'étais assez surpris que ça marche, mais on a eu comme ça une confrontation. C'est très bien, d'ailleurs, une confrontation entre les personnages qu'on incarne et leurs biographes. Nous, on incarnait les personnages dont on avait écrit l'histoire. Donc, en particulier, il y avait Jules Verne avec nous. Et en face de nous, on avait les biographes officiels. Donc, il y a Jules Verne, il y a Nadar et Laurie, qui sont trois personnages réels. Et on avait leurs biographes en face. C'était incroyable. Et ils ont trouvé qu'on avait fait du bon boulot. Ils ont souscrit au fait que pour découvrir un auteur, un verre et tout ça, on puisse utiliser la forme vraiment fictionnelle. C'est Johan Elliot qui a fait Jules Verne, qui est un auteur un peu steampunk. L'autre chose qui est folle dans ce livre, c'est que Johan Elliot, je ne l'ai vu qu'une fois normalement. On a écrit un bouquin ensemble sur Jules Verne. Mais je ne l'ai vu qu'une fois avant que le livre sorte, puis deux, trois fois après. Une heure à la gare de l'Est. C'est toi, Jules Verne ? C'est moi, Jules Verne. On y va. Ils ont des dimensions, pas tous au même niveau, des dimensions un peu monographiques. Petite histoire pour Kadat, Lovecraft, l'auteur à qui j'ai vraiment confié la charge de décrire Lovecraft, c'est David Camus, qui aujourd'hui, il commençait à le faire là. Aujourd'hui, il a tout retraduit Lovecraft. C'est sorti l'année dernière. C'est une traduction. Il est devenu fou. Il était déjà. Donc voilà, moi, j'aime bien cette forme collective dans ce sens que, encore une fois, la pluralité des points de vue, alors cette façon d'auteurs différents, permettent de bâtir un socle dans lequel, le sentiment que j'ai du retour des lecteurs, c'est que ça donne un peu de conscience. Alors, je voudrais avant, donc là, on était un peu dans les formes textuelles et un peu graphiques. Je voudrais quand même dire deux mots de deux autres formes, l'audiovisuel et l'audiovisuel, parce que ça me travaille un peu plus aujourd'hui. Alors, pour moi, la grande caractéristique de l'audiovisuel, c'est l'entraînement. C'est-à-dire entraîner son spectateur, son lecteur, on va dire, essentiellement parce que c'est quand même plus difficile de poser une série que de poser un livre, en fait. Et donc, c'est la grande force pour moi de la forme audiovisuelle. J'étais en train de montrer simplement les nouvelles lectures politiques de Julie-Michel Verne pour l'organisme de marque. Ouais. Ah, super. Il y a le bouquin, dans le groupe de l'éducation. Enfin, il y était. Il est, ouais, ouais, mais... Alors, c'est bon, on pourra en revenir après. Non, mais repons-y après, c'est un bouquin qui me tient vachement à cœur. Parce qu'il y a une mise en abyme terrible. On y revient juste après. Donc, l'audiovisuel, l'entraînement, moi, il me semble que c'est la grande force du média audiovisuel, c'est que c'est quand même rare qu'on quitte une salle de cinéma, qu'on interrompe un épisode de série. Quand on commence une série, souvent, on la finit, ils sont forts, ils arrivent vraiment à nous entraîner. Il y a aussi beaucoup de polyphonie et puis il y a un rythme. C'est le triomphe du cliffhanger. Il y a tout un tas de recettes pour, d'une image à l'autre, d'un plan à l'autre, garder son spectateur, d'un épisode à l'autre, garder son spectateur. Moi, c'est un peu à mon insu. C'est des recettes que je crois que j'ai utilisées énormément. Je ne peux plus s'inspirer par le cinéma que par la littérature, en fait, quand j'écris, pour faire ce qu'on appelle un patch-turner. C'est-à-dire, à la fin de chaque chapitre, je laisse le lecteur accrocher à sa falaise et je ne sais pas qu'il tourne la page. Et donc, j'ai emprunté, je me suis pas mal inspiré d'audiovisuel pour ça. Après, j'ai aussi eu deux expériences audiovisuelles inachevées. J'en dis deux mots parce que ça résonne avec l'aspect scientifique qu'on va aborder après. Alors, inachevées, donc la création audiovisuelle, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'argent et donc, il faut que les projets s'avancent étape par étape. Et moi, je connais plein de gens qui ont eu des idées de séries, de films, qui ont scénarisé des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc là, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est parce que c'est un step-by-step dans l'audiovisuel. Il faut... Donc, il y a beaucoup de matières grises et d'histoires, de narrations qui sont préparées pour l'audiovisuel et qui ne rencontrent peut-être jamais de public. Alors, j'espère que les gens arrivent à aller encore ailleurs. On est encasés ailleurs de façon unique. Mais c'est un petit... Un nom que je voulais faire. Moi, ça m'arrivait deux fois. Donc, deux trucs qui n'ont pas été achevés. La première, c'était génial. Je ne sais pas si vous connaissez cette bébé qui s'appelle Alpha qui est écrite par un Allemand qui raconte de façon très, très visuelle l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme. Donc, il a fait bêta derrière sur les premiers pas de l'histoire de l'humanité. Donc, un producteur voulait raconter ça. Difficile de trouver un scénariste. Donc, un ami scénariste qui m'appelle, il me dit que tu es un peu scientifique parce que tu ne veux pas regarder. Mais j'ai fait un premier traitement de Alpha. Alors, c'était ambitieux. C'était au cinéma. Donc, le spectateur s'asseoir et se prend l'histoire du Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme avec un minimum de mots. Un maximum. Donc, c'est super intéressant. Mais ça n'a pas de l'autre jour. Et l'autre chose, c'est qu'avec un collègue qui s'appelle Thomas Gergen, on a un projet d'adaptation éco-féministe de 20 milliers sous les mers. Donc, le capitaine des mots d'une femme et un éco-terroriste. Une éco-terroriste. Donc, de revisiter l'oeuvre de Jules Verne en commençant par 20 milliers sous les mers. Ça avait un bon point de départ avec ça. Et c'est pareil que ça, ça n'a pas vu le jour. Peut-être que ça verra le jour. Un jour. Donc, voilà. Donc, si je voulais en parler aussi, comme je disais au début, c'est que c'est une grosse, grosse inspiration pour moi pour l'écrit, la forme audiovisuelle. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de romans quand on va vers les romanciers qui marchent bien aujourd'hui. Je pense que malgré eux, malgré Nipus, en fait, on est en train d'emprunter énormément de codes à l'audiovisuel. On s'éloigne peut-être de la forme plus écrite qui était... C'est un peu délicieux. Oui. L'anomalie, c'est le criant de... C'est le pression que c'est déjà appris. Oui, oui. C'est ça. Mais il va trop loin. On pourra en parler aussi. Oui, je suis d'accord. Je trouve que le télé, il fallait lui donner le clic pour des trucs qu'il avait fait avant. Mais on a rustique. On peut couper le montage. Non, non, non. Mais je pense que... En plus, je ne serais pas étonné que lui-même soit d'accord avec ça. Parce que... OK. Et dernière forme que je voulais brosser, c'est la forme ludique, en fait. Alors là, on change encore... On passe encore un cap. Pour moi, la forme de narration ludique, elle permet la participation. La participation du lecteur, en fait. Il devient acteur de la narration. Alors, c'est très vrai dans le jeu de rôle où chaque joueur joue un personnage et contribue à la hauteur d'un personnage, à l'histoire et à une relativement grande liberté. C'est un peu moins vrai dans le jeu, dans le vidéoludique où, en général, on fait beaucoup pour que le joueur ait l'illusion d'avoir des choix qui, en fait, sont souvent assez limités dans le jeu vidéo. Mais ce n'est pas toujours vrai. L'exemple que je vous ai mis à Disco Elysium est un jeu que je trouve vachement intéressant parce que la narration est pas tout à fait linéaire. Il y a quand même une histoire linéaire. Mais surtout, les personnages peuvent arriver à faire plein de choses différentes à part des chemins différents. Mais en fait, à la fin, ils arrivent. Et avec... C'est un jeu où on incarne un personnage, on se promène dans l'univers. C'est très dialogué. Et donc, on fait des choix, en fait, sur ce qu'on va dire à tel personnage au fur et à mesure. En fait, on se rend compte au fur et à mesure. Il y a deux choses. On se rend compte au fur et à mesure que nos choix sont en fait politiques. C'est-à-dire que le personnage évolue. Il y a cinq ou six parties politiques. Et en fait, en fonction de ce qu'il dit à ses personnages, il est en train de monter la sensibilité politique de son joueur. Et ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc, c'est la première chose. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est une première façon de varier la narration. C'est-à-dire que vraiment avec un fond narratif qu'elle-même, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Par exemple, pour rentrer dans le port, vous pouvez soit vous profiler par derrière tout ça, soit casser la gueule sur le premier assiste blanc parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Et ça résonne aussi avec un système d'attributs, c'est-à-dire qu'il y a 25 compétences, c'est assez complexe, qui parlent au joueur. C'est-à-dire que de temps en temps, le cerveau du joueur, ça commence d'ailleurs par le cerveau reptilien qui s'adresse aux joueurs. Et puis après, il y a les différentes composantes de sa psyché qui apparaissent. Et donc, de temps en temps, alors c'est à hauteur de si chaque forme est développée ou pas. Il y a par exemple le sang froid qui vous dit ouais, tu peux y aller, c'est bon. Il y a la violence qui vous dit pas de battre. Il y a des conseils qui viennent de cette grille et qui est complètement paramétrable. Au début, on décide si le personnage va être plutôt physique, plutôt dans la prospection, etc. Donc voilà. Donc moi, mon expérience, en fait, j'ai commencé un peu avec le jeu de rôle. Ma toute première nouvelle était avant que j'ai fait le jeu de rôle, mais j'ai pas mal écrit dans le jeu de rôle au début des années 2000 sur un jeu de rôle en basse qui se fait la gonne. Surtout des scénarios et des nouvelles qui, je pense, a nourri beaucoup ma capacité à raconter des histoires. Et puis donc aujourd'hui, je suis produit un jeu vidéo qui vous montrerait une image vers la fin. Donc voilà, je pense qu'on a... Voilà, ce que je voulais vous dire sur un peu les formes narratives. Je ne sais pas si on s'arrête un peu pour discuter. Moi, j'ai quelques réactions déjà. Et puis bien entendu, si des personnes en ligne également veulent intervenir. Couper le partage, comme ça, on va aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question aussi. Vas-y, Françoise. Ah bon, c'est moi qui commence ? Bon. Merci infiniment pour cet exposé qui m'intéresse beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de confiance et j'aimerais bien que vous précisiez ce que vous entendez par là. Confiance en la véracité des informations, confiance et croyance. Est-ce que la confiance induit la croyance dans les scénarios ? Bon, le fond de ma pensée, c'est qu'effectivement, j'irige actuellement un collectif sur fiction et croyance et je me demandais comment ce que vous faites s'inscrit par rapport à cette problématique ? C'est une bonne question. Je l'ai constaté un peu a posteriori, en fait. Ce n'est pas une démarche assez proactif de notre part pour les différents livres collectifs. Ça dépend un peu des livres, en fait. Par exemple, sur Jules Verne, je pense que c'est vraiment confiance, c'est-à-dire croyance dans la véracité de ce qu'on écrit parce que c'est un peu, il y a une forme un peu encyclopédique. Donc, si je me suis trompé sur la date de parution d'un ouvrage de Jules Verne, je trahis la confiance du lecteur et puis on est 4, 5 à avoir pour du livre. Je pense que le lecteur, il croit dans ces informations réelles, encyclopédiques qu'on donne sur Jules Verne avec un truc fou, c'est qu'en fait, il y a un présupposé qui est évidemment complètement impossible au départ. C'est-à-dire qu'il y a un truc complètement faux au départ. Jules Verne s'envole dans une ville volante normalement avec des scientifiques de l'époque. donc ça, c'est juste complètement impossible, évidemment. Mais je pense que le lecteur, évidemment, il sait que c'est complètement impossible, mais le reste a l'air tellement vrai et étayé par des... Il est à l'envers. Je le connais bien. Le lecteur voit qu'à côté de ça, il y a quand même pas mal d'informations et puis évidemment, quand on les présente, on essaye de faire un peu en sorte que ce soit relativement clair ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et alors, le truc que j'adore dans le lecteur, c'est que, par exemple, le pitch, c'est ça, c'est 1870, Jules Verne, avec ses copains, se retrouve dans une ville volante. Il a déjà écrit quelques romans, mais une grosse partie des romans qui a à venir. Il est en train d'écrire Valérie Slemaet-Mer. Et donc, c'est un prétexte. Pour parler de l'œuvre de Jules Verne de façon ramassée, on imagine qu'il s'inspire de tout un tas de choses qu'il va vivre pendant cette année pour écrire tout ce qu'il va écrire après et puis même ce qu'il est en train d'écrire. Et donc, c'est un jeu d'esprit où on invente un personnage qui aurait inspiré Phileas Fogg en s'inspirant de Phileas Fogg, évidemment. C'est une espèce de mise en abîme que j'adore où on joue avec les copes comme ça. Et évidemment, je pense que le lecteur, il s'y retrouve assez bien. Oui, c'est très joli en effet. C'est un peu le principe de l'ensemble de des romans qui est lié au fan fiction mais enfin dans un investissement en narratif qui est complètement différent. C'est-à-dire que donner vie à des personnages et les réunir dans un univers qui est l'esprit du romans qui est en train de fonctionner, c'est un genre en soi. Oui, c'est pas du tout que ça ressemble à de la fan fiction, c'est pas du tout le même principe, je trouve. Ce n'est pas de la fan fiction, c'est ce que je disais. Je ne trouve pas que ce soit le même principe que la fan fiction. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose. Peut-être que le micro est un peu mal centré. dans la fan fiction. Ouais. C'est bon. On va s'y continuer. J'avais une autre chose dans le buffer, là, comme on dit. C'était quoi ? Je ne sais plus. Vas-y. Je voulais... Ah si, non, sur la... Pardon, excuse-moi, je suis allé. Moi, je qualifie ce boucanat qui est assez atypique de... Je ne sais plus comment j'appuie ça, d'acronie, en fait. C'est pas une uchronie parce qu'on retombe sur nos pieds à la fin. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, la ville volante s'arrête et il est indispensable que Jules Verne, Nadar et Laurie, Pascal Grosset, aient la même vie qu'ils ont eue dans le vrai monde. On orchestre cette petite parenthèse et ça nous permet aussi de parler tout ce qu'il y a. c'est assez clair, je pense, pour le lecteur que tout ce qui se passe dans notre timeline de 1870 à 1871, un an dans les airs, c'est bidon. Par contre, tout ce qui est derrière et tout ce qui est avant, c'est réel. Moi, je voulais aussi rebondir sur la question de la confiance, mais plutôt autour de nos futurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une demande de la part des anthologistes, de la part, parce que tu décris effectivement un processus qui aura peut-être une suite d'ailleurs, on va vers d'autres volumes. Est-ce qu'il y a une demande de futur vraisemblable ? Est-ce qu'il y a au contraire l'idée que, comme c'est de la fiction, finalement, on peut se permettre des grosses invraisemblances pour toucher à des épures, ce que tu fais dans le cycle romanesque, puisque justement, on a de la démocratie participative, on a des tirages au sort, on a des modèles de société qui ont peut-être peu de chances d'advenir, mais qui sont très intéressants pour penser le futur, précisément, parce que les trouver en vrai est vraiment compliqué. Donc, j'ai du mal à voir comment, dans l'anticipation, on arrive à intercaler cette notion de confiance quand on n'est pas vraiment sur la projection type G, la confiance est vraiment étayée par des processus lents. Je pense que c'est toujours le lecteur qui décide de s'il donne sa confiance ou pas. Et ce qui est intéressant dans nos futurs, c'est que, sans les textes scientifiques, on lit des nouvelles d'anticipation, le lecteur, il se dit j'y crois, j'y crois pas, c'est vachement conditionné par ce qu'il croit déjà. Il n'apprend pas forcément grand-chose avec juste la forme de pratique. Dans nos futurs, je pense que l'idée clé, c'est que tu lui donnes avec le texte scientifique la possibilité de détailler son avis sur le texte fictionnel. C'est-à-dire, tu lui donnes des billes pour... Moi, dans ma nouvelle, je végétalise le Sahara, donc je vais peut-être un peu fort, même s'il y a des projets. Non, il y a des projets, ils demandent énormément d'énergie, c'est compliqué dans les détails et tout ça, mais ce n'est pas complètement illusoire. Et puis, pour des raisons narratives, j'ai besoin de ramasser ça dans un temps très court. Si on lit le texte de mes carchenus et j'ai oublié le nom du thème, de mes co-religionnaires scientifiques, ils disent ça, c'est pas exclu, mais recréer des sols pour faire pousser des arbres, ça commencerait avec des herbes et puis ça va pas prendre cinq minutes comme Raphaël nous prétend. Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est justement de faire les deux parce que je pense qu'il y a effectivement un appétit d'un public pour des récits, en tout cas pour des futurs enviables et puis des portes de sortie, des idées sur ce qui va se passer demain, mais souvent assez peu de codes, d'armes pour être capable de se faire son propre avis. C'est vrai que je trouve que dans Sauf qui peut, c'est beaucoup plus compliqué. Sauf qui peut, il y a un des auteurs qui se fait pourrir la vie par plusieurs personnes qui pensait qu'il était anti-vax parce qu'il raconte une histoire dans laquelle il n'y a plus qu'un seul vaccin et le vaccin a des conséquences catastrophiques. Mais en fait, quelque part dans le bouquin, il dit aussi qu'il n'y a plus qu'un seul vaccin parce que les gens auraient été à croire aux vaccins variés. Lui, moi, en lisant, comme il n'y a pas le texte un peu scientifique à côté, l'auteur peut se faire taxer de quelque chose qui n'est pas du tout. Mais c'était violent en plus. Il y a un blogueur sur Internet qui était assez violent dans cette direction-là. Je ne suis pas sur la réponse à ta question, mais je trouve que c'est assez intéressant. Pour moi, l'hybridation des formes est vachement intéressante. J'avais une autre question qui est liée justement à cette temporalité et notamment à la pandémie, qui fait que ces textes sont tout récents. Tes propres romans sont également marqués par une question d'extinction, de pandémie, etc. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans le domaine de l'anticipation, de ton point de vue, je te demanderai une réponse planétaire, mais qu'est-ce qui a changé ces deux dernières années dans la façon dont on peut projeter un futur avec justement des problématiques médicales qui ont été complètement reconfigurées à la fois par la pandémie, par le complotisme, par le discours politique. J'imagine que la chute, je ne vais pas dire lequel, mais la chute d'un de tes romances ne serait certainement pas la même si tu l'avais écrite après la pandémie. Non, non, tu peux le dire parce que j'ai le problème avec le troisième, j'ai planqué des trucs dans le troisième parce qu'il y avait la pandémie. Donc, pour la petite histoire, je spoil un truc, un deuxième, mais ce n'est pas très grave. C'est maintenant le premier. Donc, l'humanité meurt à cause d'un virus. Enfin, s'éteint massivement à cause d'un virus un peu plus costaud que celui qu'on a maintenant, qui tue vraiment énormément de gens, 99,99% de la population ou même un peu plus. Et donc, voilà, ça, c'est l'histoire qu'on connaît après l'apocalypse. Et en fait, quand j'ai écrit Thinking Eternity, on était en 2011. En 2011, il y avait H1N1 et Roselyne Bachelot achète 60 millions de vaccins. alors qu'il n'y avait pas beaucoup de cas de H1N1. Vu d'aujourd'hui, ça paraît assez fou. Et donc là, j'ai un éclair. Je me dis, c'est génial. En fait, le virus, il faut le mettre dans le vaccin. On va ouvrir nos veines à tous. On va ouvrir tous nos veines à un vaccin alors qu'il n'y a pas de pandémie ou alors que la pandémie est vraiment anecdotique. Je peux vous dire qu'après avoir écrit ça, je suis emmerdé aujourd'hui. Je suis très emmerdé. Donc, c'est dit dans Resident Thinking, il y a deux phrases à un moment. je m'ai dit que tu n'as pas vu que personne n'est pas vu que personne n'est pas. Après, l'éditeur et moi, on est tranquilles parce qu'on a sorti avant. On peut se justifier si besoin. Mais oui, donc il y a le rapport avec évidemment l'actualité au sens large. Ce qui se passe en actualité peut profondément changer quelque chose que tu écris. Tu as le rapport avec quelque chose. Surtout que ça fait partie depuis deux semaines, c'est encore une chose. L'un des éléments qui marchent le mieux dans les théories. Une complot consiste à ressortir les choses qui avaient été écrites avant en disant donc c'était prévu. Oui. C'est intéressant. Dans Thinking International, il y a beaucoup de théories du complot. C'est qu'en même temps qu'ils mettent le vaccin dans l'antidote, ils utilisent à mort une théorie du complot pour buseler les gens qui ont raison. Pour les personnes que ça intéresse, je recommande le roman de Chuck Palahniuk qui est surtout connu pour Fight Club mais qui a signé beaucoup d'autres choses passionnantes qui s'appellent en anglais Beautiful You. En français, ça a été traduit par Orgasme. Je vous laisse apprécier le jouet éditorial. Les Français. Et dans Beautiful You, en fait, on a toutes les prémices de la théorie du complot sur BitGates et les microchips, l'idée d'avoir des micropuces dans l'ensemble de la population et on a vraiment le boss de la techno qui a ce type de projet à travers une gamme de sextoys. Le lien avec l'orgasme est quand même présent mais c'est du Palahniuk donc c'est extrêmement, extrêmement échevelé et en même temps, j'imagine qu'il a dû avoir le même type de ressentir que toi en se disant mais j'ai écrit ça et voilà que ce concert est circulé c'est un des risques effectivement quand on est obligé d'imaginer des nouveaux scénarios d'extinction ou autre de se retrouver dans les ornières d'autres groupes de pensée on va dire. Est-ce qu'on reprend sur ta deuxième partie ? Ça me paraît pas mal comme ça vas-y pendant que je démarre c'est un problème c'est sur la manière de faire des histoires c'est-à-dire c'est sur l'influence c'est la question de l'influence dont tu as parlé tout à l'heure d'example mais j'en aperçois qu'en fait c'est une grosse influence de l'audiovisuel et puis donc en fait ça s'est enbranché vers deux choses c'est-à-dire c'est des procédés pour moi c'est des procédés de feuilleton littéraire c'est-à-dire je suis suspendu aux branches et puis après ça s'est enbranché et en même temps ça s'est enbranché sur autre chose c'est-à-dire c'est la question de la sérialisation et puis on a eu on a dit deux mots de l'hôtelier donc apparemment on pensait à la même chose bon et moi je vois que les gens avec qui je parle alors pas qu'ils sont dans le domaine de la SF mais qu'ils sont dans le domaine de la fiction ou du journalisme littéraire ont noté ça et donc sont assez inquiets de voir ce type d'orientation c'est-à-dire même chez des gens qui sont très très loin de ça voir comment c'est une écriture qui est présérialisée comment c'est non non mais c'est possible non non mais entre le feuille qu'est-ce que ça veut dire d'être quand tu dis je me sens influencé par une écriture du milieu ça veut dire quoi concrètement comment ça marche ouais parce que c'est différent de travailler sur des projets pour des séries dont tu as parlé par ailleurs je pense que c'est autre chose ouais tout le temps c'est complètement difficile d'abord pour rendre à César ce qui appartient à César le feuilleton c'est pas l'audiovisuel qu'il a inventé la forme littéraire feuilletonesque elle n'est presque plus aujourd'hui c'est rare qu'il y ait des récits qui sortent en feuilleton écrit mais à la fin du 19ème et du 20ème c'était presque la forme dominante en fait pas loin donc c'est un point de vue de quelqu'un qui est né au 20ème c'est l'accord à la fin plutôt à la fin du 20ème c'est la deuxième moitié c'est le premier premier avertissement qu'est-ce que j'allais dire d'autre je sais pas non mais si comment ça marche comment ça marche non mais alors en fait c'est sans doute plus large que ça c'est à dire que bon moi j'ai pas mal lu mais pas tant que ça en fait par contre j'ai bouffé beaucoup de films et de jeux de rôle et je pense que les deux trucs en fait participent beaucoup de la façon d'écrire c'est à dire de me mettre à la place du lecteur joueur et d'imaginer pareil quand je fais des parties de jeux de rôle je suis traumatisé si j'arrête pas à faire un cliffhanger à la fin d'une soirée sinon il va pas revenir je suis le suivant c'est peut-être très personnel ça mais je pense que au-delà de ça effectivement je pense que tu as raison c'est la forme un peu dominante aujourd'hui de storytelling en fait dans plein de médias différents en fait et c'est aussi une question de temps c'est à dire que les gens ont peut-être moins de temps pour lire il y a le temps de transport qui invite à faire un truc qu'on lit en 20 minutes un journeau ça va être comme ça 20 minutes 20 minutes fête son anniversaire là et justement il y a le journal 20 minutes et donc le titre était pourquoi tout le monde déteste 20 minutes et là en fait on revient à ça c'est à dire est-ce que le fonctionnement de l'écriture est lié alors pas seulement au cliffhanger je pensais je ne sais pas si c'est un problème en tout cas la question de la sérialisation de l'écriture elle tient en fait au rythme épisodique c'est à dire au sinusoidal comme ça est-ce que c'est l'inverse a priori du jeu quand même c'est pas la même chose quand tu dis par exemple que tu essayes de faire un cliffhanger à la fin de chaque partie sinon les gens ne reviendront pas le jeudi d'après on est vraiment dans la logique je raconte donc il y a deux processus très différents celui de l'interactivité celui de la au contraire d'accrocher les gens ce qui implique qu'ils soient en position de réception ouais je ne suis pas sûr de savoir lier la sérialisation proprement avec ça parce que c'est l'inverse qu'on entend par la sérialisation la sérialisation au sens vraiment série télévisée le principe c'est que c'est pas du tout interactif ah non tout à fait ça nous emmènerait très loin mais la manière de placer un cliffhanger en jeu de rôle est une alchimie d'exciter quand tu as six personnes autour de la table et qu'elles ont tous un personnage avec tout un personnage arriver à tenir tout le monde en haleine dans une situation donnée et dire on se revoit jeudi prochain ça mérite une ethnographie de pousser après quand tes joueurs te connaissent bien ils t'amènent eux-mêmes ce que je voulais dire pour avoir repris toute la trilogie dans les dernières semaines c'est que ton sens du page-turner croit d'un volume à l'autre de façon vraiment tangible et ça ne le perd pas en intensité en qualité intellectuelle en construction de monde c'est à dire que on attend tendance à considérer que c'est vraiment le page-turner il n'y a pas de cliffhanger de toute façon on a le volume entier on ne se dit pas le salaud c'est sans rien mais on a vraiment envie de passer d'un chapitre à l'autre et ça va crescendo dans le dernier c'est une efficacité diabolique et comme tu utilises beaucoup je te lis comme tu utilises beaucoup la polyphonie c'est très souvent le simple fait de passer d'un personnage à l'autre de laisser l'autre à un moment où on a vraiment envie d'avoir le paragraphe suivant et j'ai envie de dire ce n'est pas sale c'est-à-dire que ça n'empêche pas de faire de la littérature ambitieuse simplement on a un procédé qui est diabolique qui nourrit chez le lecteur un certain côté masochiste pourquoi je le laisse me faire ça et pourquoi j'en demande mais l'évolution aussi en qualité de la série télé ces 20 dernières années montre qu'on peut faire ça sans être taxé entre guillemets de feuilletonisme à dessous c'est-à-dire que ce n'est pas juste revenez parce que je n'ai rien d'autre à vous proposer c'est voilà j'ai en plus cette corde à mon arc et donc je peux tenir sur la longueur d'un roman sans avoir le moindre pas le moindre temps mort parce que tu t'en autorises mais en tout cas sans baisse de tension narrative et ça c'est vraiment si on veut une illustration de ça on prend les trois romans et comme ils sont égrenés sur 10 ans on voit une progression à l'univers parce que pour moi c'est celui-là le plus pêche de tension parce qu'il y a un truc dimension en plus celui-là c'est le deuxième donc j'avais une hypothèse apocalyptique dans le premier et je me suis dit ce serait marrant de me montrer comment on passe d'aujourd'hui jusqu'à l'apocalypse donc ça finit mal très mal très très mal mais à la limite le lecteur qui a déjà lu ça il sait que ça fait un petit garçon et donc je voulais piéger l'humanité c'est-à-dire tendre le récit à mort pour qu'on ait la perception que si on vivait ces événements-là on se ferait avoir comme les héros l'apocalypse sera inévitable et qu'on prendrait trop tard ce qui se passe donc là j'ai voulu essayer de renforcer ça à mort que les chapitres sont faits plus courts dans celui-là plus tendus je pensais que je m'étais un peu calmé sur celui-là je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous voulez discuter moi non mais justement on arrive sur les sciences justement on a parlé de narration j'ai porté tout ça vers les sciences première chose que je voulais vous dire c'est répondre à cette question les scientifiques font-ils de bons narrateurs la réponse c'est peut-être mais pas pour raconter leur propre science ça c'est important donc ça c'est une bande de 12 il y en a 11 mais il y en a un deuxième qui est caché auteur de science-fiction que j'ai emmené au CERN pour discuter avec des scientifiques et au cours de cette rencontre il y a un truc assez clair qui a émergé des scientifiques parmi eux donc il y avait moi aussi il y a Sylvie Léné qui est un peu trop au milieu c'est que Sylvie Léné elle est prof en informatique elle écrit pas sur l'intelligence artificielle moi je fais de la physique des particules je ne fais pas de l'art science et ce n'est pas et ce n'est pas un hasard en tout cas pour tous les deux puis pour d'autres que j'ai consulté là-dessus c'est que il y a quand même besoin de prendre de la distance par rapport à la science pour inventer de bonnes histoires moi j'aurais des freins énormes alors je peux conseiller des gens je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps mais justement Laurence Tunert qui est où là-bas il n'y a pas longtemps d'un truc de qui des particules qu'elle va mettre dans son roman mais ce n'est pas moi qui vais l'écrire surtout pas donc il y a ce frein un peu je pense qu'un scientifique n'est pas forcément bien placé pour parler de sa science en revanche comme il a une démarche scientifique il connaît la science et je pense aux sciences sociales aussi toutes sciences confondues comme il a une démarche scientifique tout ça peut-être qu'il peut raconter la science en général il y a beaucoup de sciences on va y venir à la fin dans mon deuxième bouquin il y a beaucoup de sociologie de la science mais pas de physique des particules c'est particules physiques en fait il y a une phrase dans les trois romans il y a une phrase sur la physique des particules je l'ai notée je vous la lis c'est mon héros Adrien Eckart l'inventeur du thinking on en parlera tout à l'heure moi Adrien Eckart ne suis qu'un dans la multitude des thinkers quelques voisins virtuels me reconnaissent bien m'envoient un thumb up un thumb up c'est ça amical mais la rumeur reste contenue supportable nous sommes dans ThinkCity sur le forum principal des milliers de visages dans leur carnet webcasté suivant direct une conférence sur les résultats du satellite ThinkOne on se rapproche de la scène d'un appui les dernières mesures des paramètres cosmologiques sont l'occasion de rappeler aux thinkers qu'elles devraient être le destin ultime de l'univers pas folichon cette dernière phrase c'est la seule de mes trois bouquins dans lesquels il y a de la physique des particules donc ça va pas loin donc voilà ça c'était un peu un avertissement que je voulais vous donner deuxième deuxième petit panorama que je voudrais dresser avec vous c'est réfléchir à il y a des idées scientifiques qui marchent bien en fiction il y a des idées de fiction qui marchent bien en science il y a des idées qui marchent pas donc je vais vous dresser un peu avec vous un panorama de ça donc qu'est-ce qui marche bien en fiction et en réalité donc c'est toujours par exemple il y a des concepts scientifiques ou technologiques qui sont vraiment nés dans la fiction avant d'arriver dans le réel de façon assez visionnaire c'est assez rare en fait quand on regarde il y a plein de choses qui ont été inventées qui n'existent pas mais il y en a quand même ça c'est par exemple 1883 la télé quoi si vous regardez bien l'image c'est une télé d'accord c'est même un écran plat avec une famille qui regarde des images animées c'est de 1883 il le situe en 1952 pas mal c'est pas un cinéma c'est pas un écran c'est un écran c'est un écran plat je ne sais pas s'il a une notion trop l'écran parce que c'est ça la question si c'est un écran de cinéma oui on est un projecteur on est proche de la réalité là on n'est pas loin du tout on n'est proche de la réalité non je ne crois pas que ce soit un écran on n'est pas loin mais alors là chez Jules Verne aussi dans le château des Carpathes il y a quelque chose qui ressemble un peu mais alors avec plus d'intéresse donc la télé je tiens un exemple il y en a plein d'autres Star Trek génial Star Trek ils ont inventé un nombre d'objets qui en fait finalement ont fini par à peu près exister le taser le traducteur universel les tables tactiles la cape d'invisibilité d'Harry Potter j'aime bien parce que maintenant il y a des vrais enfin il y a des trucs qui commencent à être des capes d'invisibilité et c'est souvent des objets technologiques là on est plutôt dans la techno que dans de la science inventé à l'OHSS la cape d'invisibilité on a arrêté de parler dessus parce que je l'ai dit c'était pas intéressant c'est ça ? il n'y a pas l'application c'est vrai ? non non c'était non c'était c'est des qui sont des physiciens que j'avais vu avec son travail qui ont travaillé il y a très longtemps sur ça c'est formidable c'était génial de la cape d'invisibilité et puis après en fait il y avait justement non ça devenait de la physique appliquée les militaires étaient intéressés ils nous sont passés à autre chose c'était assez impréduit et puis le truc qui est complètement fascinant c'est le voyage dans la lune on l'a fantasmé depuis pendant 20 siècles le chien de sa bossate jusqu'à jusqu'à 1969 à Pogon-Rose Tintin marche sur la lune avant les hommes les vrais hommes Méliès ça c'est le truc je pense où on a fantasmé cette prouesse scientifico-technologique on l'a raconté avec des hypothèses variées décès limite pas décès limite enfin c'est très 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 riche avant que ça arrive en vrai c'est un espèce de rêve fictionnel qui est devenu réalité et finalement je pense qu'il n'y en a pas tant que ça des vrais rêves comme ça et donc ce qui est presque plus intéressant c'est d'aller regarder les autres donc des fictions sans réalité des concepts qui fictionnellement sont hyper riches et qui en fait scientifiquement n'ont aucune chance quasiment aucune chance d'exister aller dans la lune c'est bien mais aller sur Mars bah non on n'y est toujours pas et alors dépasser le système solaire on n'y est pas alors que dans la science-fiction a besoin de ça on veut dire voilà à inventer des fausses technos qui ne verront sûrement jamais le jour enfin en tout cas tant qu'on dépasse pas la vitesse de la lumière c'est qu'a priori dans notre état actuel des connaissances impossible bah on n'ira pas bien loin alors que pour la narration c'est quand même chouette de se balader d'un espèce opéra et tout ça et alors encore pire le voyage temporel qui est d'une richesse narrative incroyable et qui n'a sauf vraiment très très grosse surprise scientifique et on n'est pas parti vers ça a aucune chance de voir le jour et alors là il y a plein de plein de plein de de citations qu'on peut faire j'aime bien les dernières là même que pour moi Les Visiteurs est le meilleur film de science-fiction français bah c'est bien j'ai suscité la réaction que je voulais t'es seul bah c'est celui qui a le plus grand public non mais c'est vrai que c'est celui qui a été le plus vu et je suis un peu tout seul toujours quand je dis ça non mais il faut il faut voir que dans ce film il y a en fait un thème de science-fiction qui est inculé et qui est hyper utilisé peut-être de Clapiche c'est peut-être un peu mieux si vous l'avez vu pareil un film de Clapiche qui est un film de science-fiction avec du voyage temporel Midnight in Paris de Woody Allen donc c'est quand même le voyage temporel c'est un mini narrative énorme et qui est déconnecté de la réalité scientifique complètement presque complètement donc j'aime bien ces exemples là pour vraiment relativiser que des fois il y a des choses qui marchent des fois il y a des choses qui ne marchent pas on ne peut pas toujours porter les idées de la science par la narration par la science et il y en a d'autres alors il y a des choses qui s'approchent l'intelligence artificielle a fait couler énormément d'encre avant qu'elles deviennent qu'elles commencent à devenir un peu tangibles et on n'y est pas encore ça avance mais on n'y est pas encore les voitures volantes pareil c'est super les voitures volantes il y en a dans tous les films de science-fiction et aujourd'hui ça commence tout juste avec surtout des obstacles en fait l'ego enfin de comment on va gérer ces voitures volantes on pourrait en faire quasiment ça va être compliqué les robots domestiques il y en a depuis super longtemps et on commence tout juste à y arriver le clonage etc donc il y a des choses qui approchent et qui ont fait couler beaucoup d'encre avant que ça devienne des réalités et puis on va continuer à se balader un peu dans cette de matrice de deux là des réalités sans fiction alors on critique toujours quand je dis ça mais il y a des concepts qui aujourd'hui sont devenus complètement immédiats qui sont clés qui ont changé relativement confondément nos façons de vivre et qui ont essentiellement échappé aux auteurs de SF on peut toujours trouver une exception à droite ou à gauche mais ça a quand même c'est un peu comme pour la télé ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que les auteurs de SF ont vu le signal faible et puis Gibson par exemple a vu le signal faible et il s'est engouffré dans le truc mais en fait internet existait déjà à petite échelle mais il existait déjà donc pour moi internet a été très peu anticipé la géolocalisation peut-être qu'on s'achète un mètre près ou on est sur la planète pas très peu la miniaturisation informatique à une époque les ordinateurs dans les films de son section étaient énormes et pour qu'ils soient plus puissants il fallait qu'ils soient plus gros en fait alors que on voit bien aujourd'hui qu'en fait non ils sont de plus en plus petits et un autre truc sur un champ complètement différent c'est la contraception aussi donc il y a eu très peu de récits sur la natalité la contraception la gestion de la population des choses comme ça avant qu'on ait les moyens contraceptifs modernes il y a sûrement des tas d'autres exemples mais donc et alors dernier truc il y a des trucs qui pour moi sont une réalité et une fiction il y a des concepts scientifiques aujourd'hui qui sont complètement barrés c'est les supercordes donc la physique des particules nous amène à penser qu'on vit dans un monde fait de supercordes c'est plus des particules alimentaires c'est des petites cordes qui se baladent avec une super propriété sur laquelle je passe et ça comme conclusion si on admet cette hypothèse-là forcément le monde à 10, 11 ou 26 dimensions d'accord pas à 7 10, 11 ou 26 ben voilà c'est une hypothèse scientifique qui existe qui est expérimentalement pas vérifiée donc c'est pour ça que je dis qu'elle a pas de réalité elle a des fondements forts scientifiques théoriques donc c'est sérieux ce que les gens racontent quand ils racontent ça mais il y a peu de chances qu'on vérifie que c'est vrai et alors faire un récit de fiction avec ça bon à part faire du nem dropping on peut faire des torpilles à supercordes voilà d'accord mais faire un récit qui utilise vraiment les supercords dans les termes narratifs ben c'est difficile donc ce petit paranormal rapide il est pour moi pour but d'essayer d'illustrer qu'il n'y a pas de généralité il y a des concepts donc le concept la mise en technologie on va dire d'une science et la mise en récit d'une science ben des fois ça marche dans un sens des fois ça marche dans l'autre des fois ça marche les deux en même temps des fois ça marche n'imagine l'autre il n'y a pas de je vois pas de généralité ce dégagé et puis donc ça m'amène un peu à cette deuxième partie donc là on a un peu on a un peu réfléchi à quel récit on pouvait fabriquer avec de la science maintenant on va faire un peu l'inverse c'est-à-dire quels médias on peut utiliser pour raconter la science et alors moi j'ai un credo en ce moment c'est d'utiliser le médium vidéoludique donc on en a vu plusieurs tout à l'heure alors tous les médias sont bons à prendre je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de vulgarisation scientifique dans les livres dans les films dans tout ce qu'on veut mais le médium vidéoludique est hyper riche en fait et précisément puisque c'est peut-être le moins narratif en fait de tous de ce qu'on a brossé tout à l'heure pourquoi ? parce qu'on peut représenter ce qu'on veut on peut représenter visuellement ce qu'on veut donc si on cherche à représenter des quarks des chromosomes on a de la latitude en fait on peut vraiment inventer quelque chose il y a des mécaniques de jeu il y a des interactions dans les jeux il y a des mécaniques de jeu qu'on peut inspirer directement de la science quelle qu'elle soit et encore une fois toutes les sciences confondues sciences humaines aussi une chose qui est très forte c'est la facilité si on veut apprendre des choses aux gens il est assez intuitif et puis même démontrer que quand l'apprenant est actif il apprend bien il retient des choses donc faire expérimenter des lois scientifiques des expériences scientifiques par le joueur lui-même a priori de façon interactive facilite l'apprentissage et puis l'autre chose qu'on oublie souvent c'est l'audience c'est que depuis quelques années une bonne grosse décennie maintenant le jeu vidéo c'est la première industrie du divertissement depuis qu'il y a des jeux là-dedans le jeu vidéo c'est plus de 100 milliards par an alors première industrie du divertissement en cash on va dire ce que ça rapporte à des gens mais en audience en nombre de personnes à toucher c'est aussi la plus grosse donc moi c'est le créneau que j'ai aujourd'hui encore une fois tous les créneaux sont bons à prendre mais pour raconter la science raconter ce qu'elle est comment elle s'est faite tout ça je pense que ce média est en fait très très riche alors qu'il n'est pas forcément très riche pour raconter des histoires on l'a dit tout à l'heure un peu c'est pas le média dans lequel on va ressentir le plus d'émotions dans lequel on aura le plus de messages et tout ça c'est le média interactif la grande richesse c'est l'interactif il y a ce petit proverbe chinois j'entends j'entends et j'oublie je vois je retiens je fais donc voilà ça c'était la deuxième partie un peu pour brosser un peu les liens entre la narration et la science les sciences alors une petite réaction sur cette diapo justement tu parlais de développement de jeux vidéo est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis c'est vrai quand on pense jeux vidéo et apprentissage scientifique on pense un peu souvent en tout cas ça revient très vite dans les discussions on pense simulateur c'est-à-dire on va jouer à Zoo Tycoon et découvrir l'éthologie la cohabitation des animaux de l'homme etc est-ce qu'on a d'autres exemples qui ne sont pas simplement des simulateurs c'est-à-dire effectivement des éléments très très peu narratifs ouais en fait il y a un spectre de type de jeu que tu peux utiliser pour passer de la science qui est énorme en fait effectivement il y a les simulateurs mais il n'y a pas que et qui est assez peu exploité tout est bon donc tu penses je peux peut-être essayer de trouver des exemples mais bon je vous parle directement non d'abord pour moi quand on joue on apprend toujours en fait quelque chose même quand on joue à Candy Crush on apprend toujours quelque chose une compétence un truc donc ça c'est il y a tu peux tu peux tu peux faire des super jeux sur par exemple une histoire des sciences c'est-à-dire que tu fais tu inventes un jeu plutôt plutôt narratif où tu te balades dans un univers et puis il y a Ebisons qui est dans le paysage et donc à travers ça tu vas apprendre des choses sur eux et sur leur découverte ça se fait déjà pas mal il y a l'aspect simulateur il y a l'aspect il y a l'aspect il y a l'aspect vous nous en ponderez vraiment très loin il y a plein 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 de choses à faire peut-être le nôtre je vous donne mon créneau actuel mon créneau actuel c'est de alors c'est de pas faire ce qu'on appelle un serious game c'est-à-dire un truc qui est étiqueté c'est du cat-sniff ça va être chiant parce que c'est un peu malheureusement ce qui est le meilleur du temps non non moi je veux faire utiliser la grammaire vidéoludique c'est-à-dire utiliser des codes de jeu que les joueurs connaissent bien c'est un plateformer en pixel art vous avez vu un petit peu l'image un plateformer donc les codes du jeu sont là mais derrière tout l'univers qu'on décrit et une petite partie des séquences de jeu est directement inspiré de la science et donc le but c'est d'aller toucher des joueurs pas des gens qui s'intéressent à la science des joueurs pour qu'ils aient une petite porte ouverte vers un peu de science alors la science en plus elle est assez balèze c'est la physique des particules c'est une science super complexe pour simplifier ce qu'il fallait donc il y a plein il y a plein de choses à inventer plein plein de choses dans les jeux attends si moi il y a enfin c'est une autre présentation je vous l'ai fait un autre jour mais si moi il y a dans les quelques jeux éducatifs qui m'ont fasciné il y a un truc qui s'appelle Dragon Box c'est sur téléphone je crois que c'est payant malheureusement enfin non heureusement donc c'est un truc pour les enfants ça démarre il y a deux boîtes comme ça et l'enfant pose une boîte de dragon d'un côté et le but c'est que la boîte de dragon soit toute seule et elle s'ouvre quand elle est toute seule et puis donc l'enfant apprend des règles c'est-à-dire qu'il apprend que s'il rajoute un truc blanc ici il faut qu'il rajoute donc il y a deux boîtes s'il rajoute un truc blanc dans la boîte de gauche il doit rajouter un truc blanc dans la boîte de droite s'il rajoute un truc s'il veut rajouter un truc vert que dans la boîte de gauche il est obligé de rajouter aussi un truc rouge dans la boîte de gauche donc il apprend avec des trucs complètement symboliques comme ça testez-le c'est génial et petit à petit parce que les symboles utilisés glissent on se rend compte et l'enfant apprend lui on est en train de résoudre des équations en fait j'ai fait plus 2 ici j'ai fait plus 2 ici si je fais plus 4 là il faut que je fasse moins 4 là etc. etc. il y a des divisions ça va jusqu'aux situations du second degré et tout ça le mec qui a fait ça est un génie Dragon Box ça a commencé à être dur ça a eu un bon succès c'est déployé dans des écoles en Scandinavie alors que l'éducation nationale en France n'a pas vraiment pris le relais là-dessus alors que la boîte était française Dragon Box we want to know la boîte s'appelle we want to know et ils ont un truc sur lgm pour moi c'est lumineux je l'ai testé sur mon gamin ça marche bien donc tu vois t'as plein d'expériences comme ça il faut surtout alors on est un peu scléroté en France par l'histoire des serious games c'est-à-dire qu'aujourd'hui on appelle jeux sérieux des trucs qui sont même plus des jeux en fait qui sont quasiment que des QCM donc il faut s'éloigner de ça et puis inventer des nouveaux codes il y en a plein j'aime bien aussi les jeux de la suite Zachtronics où il y a des jeux de logique de chimie il y a plein de trucs génie chimique il y a plein de petits jeux comme ça qui existent qui sont pas mal autre exemple Carbal Space Program c'est plus sûr de la technologie je ne sais pas si vous connaissez Carbal Space Program simulateur de fusée en fait c'est-à-dire que tout le jeu c'est d'envoyer des fusées dans l'espace donc charge utile booster les étages c'est hyper compliqué donc ça ne devait pas marcher et bien ça marche il y a pas mal de gens qui y jouent et qui en chient pour envoyer des fusées et on dit même je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas que si vous mettez sur votre CD que vous êtes fort à Carbal Space Program pour aller dans l'industrie aérologique c'est pas plus mal donc un jeu dans lequel ils ont mis de la techno donc un vrai savoir-faire technologique complexe derrière lequel il y a pas mal de sciences en fait et bien voilà il y en a plein d'exemples comme ça mais il n'y en a pas assez je pense qu'il y a une porte ouverte pour plein de trucs et en particulier c'est en train d'arriver je pense mais un grand jeu sur le réchauffement climatique ça va pas tarder ça va pas tarder vivre le réchauffement climatique pour deux fois pour comprendre comment ça marche quelles sont les conséquences des actes c'est peut-être dans un jeu de modèle de mobilisation pour essayer de comprendre le viet qui reste qu'est-ce qui se passe exactement est-ce qu'il est massivement mutu qu'ailleurs ou pas j'en sais rien il y avait déjà une ludification de la course au vaccin si je me souviens bien il y a deux ans là quand on était encore dans la phase printemps 2020 si je me souviens bien on pouvait jouer à essayer de nous combiner des protéines et faire des choses comme ça pour essayer d'abriquer un vaccin possible Foldit c'est ça Foldit c'est génial donc Foldit plier des protéines c'est pas facile l'intelligence artificielle n'y arrive pas il n'y arrivait pas et donc il y a des chercheurs qui se sont dit on va essayer de faire appel à l'intelligence collective pour plier des protéines donc si on fait un petit jeu il existe encore vous pouvez le télécharger et puis vous essayez en 3D donc ça prend un peu de temps pour se représenter le truc mais l'esprit humain est bien fait pour ça une bonne visualisation 3D on a l'habitude la machine un peu moins et donc ils ont il y a une dizaine d'années vraiment fait avancer des recherches sur quelques protéines comme ça parce qu'il y a une qui sert pour le très délicitage je crois donc gros 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 engouement c'est la science participative un peu c'est ça le crowd le crowd non pas funding crowd sourcing merci donc génial moi quand je démarre parce que j'ai une chaire donc science et jeux vidéo quand je démarre avec cette chaire je réfléchis à tout ça et je me dis ça n'a pas duré je me dis ce genre d'aventure l'intelligence artificielle va plier les protéines vite va plier le problème vite ça n'a pas raté aujourd'hui il y a Alpha Alpha Fold les mêmes qui ont fait Alpha Go qui ont gagné le cours et tout ça ils ont maintenant un logiciel qui plie très bien les protéines mieux que les humains il reste un champ énorme sur lequel il faut faire du crowd sourcing aujourd'hui c'est les sciences humaines sciences humaines et sociales c'est-à-dire il y a plein de choses où la cognition et tout ça plein de choses à expérimenter pour lesquelles la machine ne va pas savoir faire parce que justement le sujet même de l'expérimentation est l'humanité l'homme donc là il n'y a pas tant de trucs que ça mais bon ça pose des preuves de données tout ça ce qu'on peut faire mais il y a plein plein de choses à faire il y a des jeux par exemple il y a un jeu qui s'appelle Zero Quest je crois qui prétend je crois que c'est assez vrai je crois qu'il s'en sortait un titre dans Nature récemment être capable de détecter les signes précurseurs de Alzheimer par exemple voilà sujet sujet difficile il y a un français qui est là-dedans qui est là-dedans donc il y a plein plein de choses à faire côté je vois les réactions de Aurore et Françoise sur la discussion il y a une ébullition dans l'édition de jeu au sens large c'est-à-dire qu'on parle de jeu vidéo on parle de jeu de plateau on parle de jeu de rôle sur la manière de mettre la science en jeu un des plus gros succès de ces dernières années dans le jeu de plateau c'est Terraforming Mars qui est appuyé par la Mars Society c'est-à-dire cette société savante qui travaille sur tous les projets de colonisation de Mars et je pense aussi à ce que fait Grégory Tonnet à Lausanne avec une initiative qui s'appelle Jouton Savoir je me suis retrouvé à une table de jeu de rôle c'est-à-dire avec 30 ans de jeu de rôle dans les pattes sous la direction la houlette d'une jeune fille qui devait avoir peut-être 13 ou 14 ans qui nous a fait vivre une aventure dans la Rome antique un collard à partir d'une histoire de gladiateur décédé et évidemment elle n'oubliera jamais ça le simple fait d'avoir à créer le jeu et à soumettre à des gens d'une génération au-dessus avec une exigence de fun parce qu'on s'est énormément abusé par ailleurs ça a des effets formateurs dans les deux sens Françoise parlait de tout ce qui se fait à Chicago il y a notamment Patrick Jagoda à Chicago qui développe énormément de jeux y compris de jeux en réalité alternée et ce qui l'intéresse c'est de développer chez les utilisateurs un esprit de game design c'est-à-dire passer de l'autre côté de la barrière et se dire qu'est-ce que je fais si je dois moi-même motoriser ce type de motoriser au sens motoriste ce type d'expérience-là et de ce point de vue-là donc des solutions très légères type jeu de plateau ou jeu de rôle sont aussi très intéressantes à travailler même si effectivement le gros de l'ébullition c'est du côté du jeu vidéo comme tu le disais les moyens sont principaux vous savez où il est Patrick Jagoda aujourd'hui là quand on parle il est à l'Insta et je rate un rendez-vous avec lui il venait aujourd'hui dans mon labo donc ma chef de projet j'ai discuté avec lui et pourtant je l'ai vu il y a 4 jours à Chicago il est à Paris là en ce moment on a pris le même avion peut-être et oui donc il existe plein de choses je suis d'accord mais il n'existe pas de grands jeux du réchauffement climatique c'est le mot clé sur lequel je n'ai pas insisté c'est un truc qui touche beaucoup de gens ça reste pour l'instant encore un peu confidentiel comme plein de jeux sérieux mais ça va venir ça va venir et il faut jouer à toutes les échelles il faut jouer à l'échelle du confidentiel parce qu'on peut aller en mode un peu plus pointu un peu plus compliqué un peu plus précis mais il faut jouer pour moi à toutes les échelles de plus pointu jusqu'à quand il crache c'est intéressant ce que dit Aurore Noury sur Hellblade ouais qui pour le coup est le grand jeu de la psychétés c'est très étonnant et Forgotten City aussi je suis d'accord bon on est tous d'accord là-dessus est-ce qu'on attaque la troisième partie c'est le thinking bon le thinking c'est pas important je repartage je crois que c'est c'est surtout ça qui est le beau d'être avec vous ici donc le thinking je vous raconte bon je vous dis ce que c'est voilà parce que j'ai déjà mis la définition qui est d'obligation sur un site web à une autre donc ça vient du verb think comme vous le savez qui veut dire penser en anglais c'est une pratique qui est initiée par Adrien Eckhart qui consiste à s'interroger sur l'univers qui nous entoure et à chercher des réponses dans les sciences dures et ce quel que soit son niveau d'éducation le terme proviendrait de la manie d'Adrien Eckhart de ponctuer ses discours et ses réponses de think about it donc ce Adrien Eckhart qui est un personnage fictionnel qui est le héros de mon deuxième mouvement il a aussi créé un truc qui s'appelle Thinkopedia qui est une plateforme internet consultative initiée par lui et alimentée par les thinkers qui synthétise l'état des connaissances scientifiques les plus avancées dans toutes les langues et avec un niveau d'entendement ajustable équipé d'une interface audio pour les détruits donc c'est Wikipédia sauf que si vous ne comprenez pas l'article il y a un curseur sur le côté et vous descendez et vous finissez par comprendre l'article ou à l'inverse si vous trouvez que l'article est trop simple vous pouvez monter le curseur et puis l'article se recompose et devient plus pointu vous donne plus de références voilà alors ça c'est ça c'est fictionnel et je crois que tu veux que je dise d'où ça vient c'est ça tu veux ça c'est curieux alors donc d'où ça vient c'est c'est un peu une rame histoire une anecdote un peu personnelle donc j'avais écrit mon premier oui je pense que j'avais déjà écrit mon premier roman je devais être en quête d'idées de trucs à raconter et puis j'allais pas mal en Afrique vous verrez qu'en Thinking Eternity il y a pas mal de chapitres qui se passent en Afrique et en fait tous les endroits dans Thinking Eternity sont les endroits que je suis vraiment allé avant le Covid tout ça à part peut-être Pluton je crois où je suis pas allé et les espaces enfin en fait c'est un Pluton une Pluton numérique mais comme tous les espaces numériques n'existent pas et donc et donc donc voilà c'est un on fait un petit trek quand on marche 50 kilomètres le long du lac Niassa en deux jours on est fatigué on est loin de tout il y a pas mal de temps on était même pas connecté avec un portable et puis donc bien fatigué je prends un camion Bruce donc on est affaillé dans un camion Bruce au retour et je divague et je pense à mon premier Thésard qui était Éthiopien en fait il est toujours d'ailleurs non maintenant il est Éthiopien qui était Éthiopien donc premier je vous croise on m'a dit j'ai jamais vérifié que c'est le premier politique mystique d'Afrique non francophone que j'ai eu en thèse c'était mon premier Thésard et je me dis je suis un peu idiot je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire après cette phase de Philippe des Particules il n'y a pas de boulot puis je regarde les gens autour de moi je me dis si ça se trouve ça les intéresse la Philippe des Particules et puis je divague je divague je me dis mais en fait il est crucial de venir raconter dans des endroits enfin crucial je ne sais pas il serait intéressant de venir raconter dans des endroits comme celui-ci la science la plus fondamentale parce que je suis sûr que si c'est bien raconté ça peut être intéressant et et donc voilà ça démarre comme ça alors finalement mon étudiant maintenant il fait de la finance bon un peu mais mon personnage il a fait il a suivi un peu ce schéma et donc après avoir cette vague idée que j'avais envie de raconter ça c'est-à-dire envie de tenter cette aventure même pas au niveau réel mais au moins en fiction de raconter d'essayer d'explorer l'idée de qu'est-ce qui se passerait si on allait vraiment expliquer à tout le monde enfin à tout le monde sur la planète ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui c'est réservé à une élite quand même importante les sciences les plus fondables la théorie de l'évolution le Big Bang la vie des particules la cosmologie n'importe quelle la psychologie enfin des choses sur la psychologie n'importe quelle science comme ça on essaye d'aller les raconter un grand nombre alors il y a une autre anecdote peut-être je vous la lis je l'ai retrouvée hier soir parce qu'il y a dans Singing Eternity il y a un truc qui est vrai en fait enfin tout est vrai en fait non un truc qui m'est vraiment révélé c'est le chapitre c'est le roi bon c'est pas très bon je vous le lis ça commence comme ça et le soleil c'est le même me demande notre guide à l'aube avant de partir pour un safari pédestre dans le parc national donc ça c'est vécu hier soir nous nous sommes séparés après une longue discussion à propos du ciel tout a commencé quand il est venu me trouver après mon enseignement public donc Adrien a commencé à faire ses enseignements en Afrique les yeux pleins de curiosité il m'a demandé dans un bon anglais appris en autodidacte pour vivre du tourisme pourquoi vous autres blancs êtes-vous fascinés par les couchers de soleil et aussi par l'élevé il a l'habitude d'emmener les touristes à l'aube en safari c'est d'ailleurs lui qui nous emmènera le lendemain question intéressante j'ai lancé l'idée que c'était peut-être lié aux saisons chez nous les crépuscules ne se ressemblent pas d'une saison à l'autre et n'arrivent pas aux mêmes heures notre guide n'était pas au courant évidemment par ici entre les tupiques tous les couchers de soleil se ressemblent et arrivent quasiment à la même heure tout au long de l'année mais quand même les saisons il a bien sûr entendu parler de l'hiver et de l'été mais il ne savait pas que les jours n'ont pas la même durée je lui ai expliqué la terre autour du soleil l'inclinaison du globe terrestre sa rotation une pastèque à jouer le rôle de notre planète autour du feu de camp solaire pour l'occasion comme la nuit est tombée entre temps nous avons embrayé sur les étoiles j'ai appris qu'ici les étoiles filantes sont des sorcières qui volent sur des tamis c'est étonnant comme les objets de consommation courante peuvent être utiles aux sorcières les balais les tapis et maintenant les tamis dans la lignée de ma démonstration je lui ai confié que je ne vois pas dans l'hémisphère nord certaines étoiles sous lesquelles il a grandi ici dans l'hémisphère sud je ne sais pas si il a expliqué avec une pastèque ça l'a fasciné lui qui connaît quelques constellations locales et n'envisage pas de ne pas les voir le soir je lui ai dit d'y réfléchir il a dû retourner la question toute la nuit et il a un doute si les étoiles sont différentes le soleil pourrait être différent ce qui expliquerait et en outre pourquoi ces habitudes de coucher et de lever ne sont pas les mêmes et donc ça c'est complètement vécu je n'invente rien ça m'est vraiment arrivé avec un gars en Afrique et je me suis dit mais c'est dingue quoi nous occidentaux on ne se rend pas compte de la distance de savoir la distance vraiment de connaissance qu'il peut y avoir entre nous et la majorité des gens en fait sur la planète c'est peut-être un exemple parmi d'autres quoi donc ça ça m'a vachement inspiré pour Adrien et ça je me suis dit mais c'est clair il faut venir raconter alors ce que j'ai adoré c'est sa question et le soleil c'est le même réfléchir c'est intéressant il a un début de compréhension du truc une première interrogation scientifique il veut vérifier son hypothèse il est en train de me demander et donc voilà donc le début du thinking c'est ces deux anecdotes là c'est surtout celle-là pour le contenu un peu et puis la divagation sur mon camion brousse et puis après donc je me suis dit comment après j'ai essayé de l'instrumenter je me suis dit comment je peux la rendre un peu crédible faire en sorte que ça puisse vraiment exister donc c'est ce qui c'est ce qui détermine alors peut-être il faut que je vous dise ouais donc celui-là il est post-apocalyptique donc la moitié de celui-là raconte comment on arrive à mon hypothèse apocalyptique du premier et il fallait raconter autre chose si je racontais que ça c'était un peu embêtant pour les gens qui avaient vu le premier et donc l'autre histoire c'est cette histoire de thinking d'une part et d'une autre part et donc je me dis comment je vais pouvoir essayer de construire ce mouvement scientifique donc je réfléchis je dis ça ne peut pas venir d'un chercheur normal je n'y crois pas une seconde moi je ne vais pas aller démarrer des cours en Afrique même si j'ai trouvé ça super 5 minutes je ne vais pas le faire je ne vois aucun chercheur le faire donc je me dis ok on va prendre un chercheur on va le déraciner c'est-à-dire il se prend une grosse bave dans la gueule dès le début traumatisé donc il quitte son job il part donc premier élément il fallait que je le que je le casse dès le début deuxième élément il fallait parce que lui il ne y croit pas en fait le bon chercheur le chercheur qui se respecte il ne va pas y croire une seconde à ce que je viens de vous dire on ne va pas y arriver à faire ce truc-là on n'y croit pas vous êtes d'accord on n'y croit pas donc je l'accompagne de personnages qui eux y croient en fait c'est-à-dire plus des humanitaires qui ont plus l'habitude c'est-à-dire qui le voient commencer à expliquer ses trucs devant les tribus il se passe un truc là donc viens mon gars on va te faire tourner un peu et on va construire quelque chose autour de toi donc ça c'est le côté un peu prophète malgré lui c'est-à-dire qu'il n'y croit pas mais il y a des gens qui y croient et qui l'accompagnent donc c'est un peu les premières composantes et la deuxième chose c'est Stinkopédia c'est-à-dire qu'une fois que ça démarre que ça marche mes héros ils inventent un média et même deux médias en fait pour que ça se répande de façon réseau social sur toute la planète et donc Stinkopédia est accessible partout et puis si vous ne savez pas lire il y a un niveau où vous ne savez pas lire et on vous explique à distance comme si le prof était avec vous donc c'est parti de là tout est parti de là d'une volonté d'essayer d'optimiser un média scientifique alors ce n'est pas le jeu vidéo pour le coup je ne l'avais pas du tout toutes ces idées de jeu vidéo à l'époque pour généraliser la science et puis alors après quand je réfléchis tu me dis une des idées que j'avais c'est qu'en fait dès que tu commences à faire ça parce que tu vas parler du Big Bang tu vas parler de l'apparition de l'homme tu vas marcher sur les plates-bandes des religions en fait tu vas apporter d'autres réponses à certaines des questions auxquelles les religions tu répriment donc tu vas avoir de la concurrence donc je tiens un peu de ce fil là je me dis bon bah ok donc le mouvement si je veux vraiment qu'il marche forcément il va commencer à prendre des dérives un peu sectaires toujours malgré Adrien ne veut pas en fait il va très loin d'ailleurs en tête de ne pas vouloir très très loin et donc je rajoute par dessus ça voilà ce mouvement scientifique que j'appelle scientisme au début c'est une très mauvaise idée c'était son nom de travail mais heureusement j'ai trouvé thinking à la fin donc le mouvement grossit grossit et adopte en gros toutes les dérives qu'on peut voir dans les mouvements dans les mouvements de grande croyance quoi pas que les religions loin de là donc voilà en gros l'alchimie de ça et donc pour la petite histoire c'était l'extrait que je vous avais envoyé je crois que c'était ça je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre média qui l'utilise c'est ThinkCity donc là c'est l'idée d'une plateforme internet de communication qui soit pareil assez low cost parce qu'un des gros problèmes de nos combinations de numéries c'est qu'elle coûte cher en fait et donc elles ne sont pas accessibles partout en vrai et donc en fait je vous avoue que j'ai complètement pompé sur un film qui s'appelle Eighth Wonderland je ne sais pas si vous l'avez vu et qui est super film donc c'est l'idée qu'on fait dans un espace tridimensionnel chacun vient avec sa petite caméra un peu comme on fait sur Zoom mais en un peu plus technologique et donc on peut se parler dans des espèces d'immenses agora qui peuvent se prendre des formes différentes si on est 12 autour d'une table c'est configuré autour d'une table si d'un seul coup il y a quelqu'un qui m'a parlé puis les gens arrivent ça devient une espèce d'immense espace avec des millions de spectateurs potentiels bon voilà qu'est-ce que vous en pensez on le fait on le fait on le fait c'est une copédia alors j'ai essayé de le lancer un peu j'ai essayé de lancer des études genre à l'X là-dessus mais je n'ai pas encore trouvé la bonne parce qu'il y a deux façons de faire je pense soit inventer un métalangage et donc il faut écrire tous les niveaux d'entendement et pourquoi pas quoi ça ne devrait pas trop trop compliqué à faire enfin c'est même simple à faire puis après tu as le Graal c'est à dire de le faire en intelligence artificielle mais ça c'est beaucoup à moi un des premiers des premières réactions que j'ai eues quand je l'ai lu donc c'est sorti ça a été justement réaliser déjà le caractère révolutionnaire de Wikipédia qui m'a été surtout remonté par mes étudiants originaires d'Afrique qui m'ont dit bah oui vous vous êtes dans un espace où vous avez des médiathèques à portée de main etc moi dans tel pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale c'était Wikipédia ou rien pour avoir une info gratuite multilingue vérifiée etc tous ne disent pas ça bien entendu mais ça a été l'idée qui s'était produit quelque chose d'historique en fait en 2001 quand Wax créait Wikipédia et là tu en fais un mouvement qui prend tout de suite qui rencontre tout de suite une adversité dans les grandes religions et qui prend tout de suite une dimension très performative au sens d'une réelle volonté de changer l'ordre social de la part en tout cas des plus radicaux et ce qui est intéressant c'est la position effectivement d'Adriane qui est à la fois l'initiateur et le principal frein il est les deux pieds sur le frein pendant une grosse partie du roman et là la polyphonie est intéressante parce qu'en fait les différents participants de son mouvement vont un peu exprimer toutes les positions par lesquelles nous on passe à la fois par rapport à la culture scientifique et puis par rapport à ce que peut impliquer une position idéologique un peu radicale aujourd'hui alors qu'on n'arrête pas de pleurer sur la fin des grands récits la fin des grandes idéologies etc est-ce qu'il faut pleurer je ne suis pas tout à fait convaincu là ce qui est intéressant c'est que tu recrées ça à partir de ce qui semble être le moins idéologique c'est-à-dire la science dans ce qu'elle a de plus consensuel parce qu'on est sur des fondamentaux on n'est pas sur des dernières théories qui font des marques non on est vraiment il y a l'idée d'y emmener les gens mais on est plutôt sur la théorie de l'évolution des choses qui sont déjà entre guillemets refroidies donc ça c'est plutôt ma réaction effectivement de l'éclair et après ce qui est intéressant c'est la manière dont tu vas l'utiliser dans la jonction entre le deuxième et le troisième roman parce qu'on a toute une micro-société qui s'est constituée autour des thinking et qui fait partie des survivants dans le troisième oui j'en dis trop non non c'est pas vous n'allez pas lire donc parce que dans chaque chaque grande oeuvre de science-fiction il y a en général une expérimentation scientifique et une expérimentation sociologique c'est très difficile même souvent plus sociologique que la science-fiction je pense là ce qui est intéressant c'est que tu tiens les deux fils et et tu refuses en fait de figer les choses c'est-à-dire tout est en dynamique tout est traversé de contradictions à chaque fois est-ce que tu as eu des retours quelle a été la réception des échanges avec des avec des lecteurs avec de façon large oui il y en a pas mal mais qu'est-ce que ça déclenche en fait de placer la science dans une position de de quête de transformation je suis pas sûr on aura des retours vraiment sur cette thématique là directement puisqu'il y a un moment déjà ça va peut-être revenir avec le troisième mais mais je réfléchis un peu il y a eu des réactions il y a eu sur Syncopedia il y a souvent des gens qui disent pourquoi on le fait pas une fois que tu as bien compris le concept tu te dis ça doit quand même pas être si difficile à faire bah si c'est pas si simple que ça va faire parce que ça multiplie par une dimension tu rajoutes une dimension en plus de toutes les langues en plus de tout c'est pas simple d'ailleurs on m'a dit mais j'ai jamais vérifié que le créateur de Wikipédia voulait ça en fait au début il avait cette idée je savais pas comment je l'ai écrit mais il avait ça et en anglais ça existe il y a plein de pages en anglais qui ont deux niveaux au niveau simplifié au niveau standard Wikipédia donc en général ça plaît pas mal il y a souvent le fait que j'ose avancer le fait que la science pourrait devenir une religion pour faire très très simple ça fait chier quand même il y a plein de gens que ça embête quand ils disent ça ils disent non non mais non alors religion c'est pas le bon mot on disait croyance tout à l'heure je pense que c'est le mot clé c'est à dire les gens ils ont besoin de croire dans des choses des choses fausses parfois complots tout ça donc je pense que si un truc comme ça marchait il y aurait cette dérive là il y aurait vraiment un truc de croyance et j'ai optimisé le personnage pour ça au début du roman je ne vous parlais pas grand chose c'est les deux premiers chapitres en fait il est pris dans une vague d'attentats mondial alors ça aussi j'ai optimisé les attentats pour qu'il fasse le plus de mort possible heureusement celui-là il n'est pas encore arrivé il y a eu un trauma 11 septembre un peu caché derrière donc j'ai fait pire que le 11 septembre et donc il est pris dans des attentats et il perd ses yeux parce que c'est un truc neurologique qui attaque les yeux et donc le médecin lui enlève les yeux vite avant que ça atteinte le cerveau et c'est ce qui déclenche un truc éthique qui fait qu'on peut lui faire bénéficier lui et quelques autres des premières grèves d'eux totalement cybernétiques et donc ça c'est de l'optimisation de personnages je me suis dit ce personnage-là pour que ma religion elle marche il faut qu'elle ait son prophète et si mon prophète il porte sur son visage la science des yeux en plus je ne les ai pas fait c'est que si les grosses billes on les voit bien chacun les imagine un peu comme il veut mais il y a une scène quand même où elles sont décrées donc s'il porte comme ça c'est un peu comme je ne sais pas comme les conquistadors qui sont réveillés avec des armures voilà c'est génial comme les super-héros qui ont un voilà un bras bien c'est ça exactement ils ont ils portent ils racontent la science et en plus ils portent le produit de la science sur sa figure donc on le croit on a envie de lui faire confiance même si lui il ne croit même pas en lui-même donc voilà tout ça c'était assez ouais je pense c'était assez bien reçu le thinking après je n'ai pas de souvenir de grand débat là-dessus non plus mais ouais est-ce qu'il y a des réactions éventuellement de nos plateurs en ligne je suis en train de penser à la nécessaire identification dans X-Men de tout le monde au personnage de Xavier parce que son super-pouvoir sa mutation particulière c'est qu'il pense donc là-dessus il y a il y a quelque chose d'assez familier à ça c'est pas seulement une question de science c'est une question d'information c'est-à-dire qu'on va nécessairement s'identifier et croire en fait croire à et s'identifier à croire le personnage qui a le plus d'informations c'est pas nécessairement ça coïncide avec le fait que ce soit un scientifique ou avec le fait que sa mutation ou son super-pouvoir soit dans le cerveau en gros ou soit dans l'adaptation possible du niveau de compréhension mais je crois que c'est principalement dû à ça c'est-à-dire au fait qu'on se focalise forcément sur le personnage qui en sait plus que les autres c'est exactement la même chose que dans le roman policier ou le roman énigme dans lequel on ne peut que s'identifier avec le personnage de l'enquêteur y compris lorsqu'on sait qu'on n'a pas les mêmes éléments que lui pour résoudre l'enquête est-ce que c'est pas plus une question d'information que de personnages truc sur lequel tu as travaillé aussi Olivier du personnage même du scientifique tu vois est-ce que tu fais la comparaison par exemple avec le personnage de l'enquêteur qui n'est pas un scientifique pas nécessairement un scientifique juste un petit élément de réponse tu fais référence à mon travail sur les figures de génie en fait on s'aperçoit que dans l'identification c'est un des aspects que j'ai le moins à travailler mais sur tout cas je suis un truc de creuser quand on parle de réception de ces œuvres où on a des génies en fait par exemple si je prends le polar tu vas avoir effectivement un public qui va s'identifier à Holt et un public qui va suivre Watson parce que tu as besoin en fait d'être le poisson pilote du génie tu as raison j'étais pas claire je ne parle pas d'identification au sens focalisation tu vois d'identification émotionnelle comme là on est en train de parler de persuasion et de confiance en fait je pensais plutôt à ça tu vas le croire y compris lorsque tu ne comprends pas ce qu'il dit c'est ça que je veux dire c'est à caler le personnage qui porte la vérité puisque voilà ce dont on parlait là c'est de faire de la science une religion lequel tu vas croire en fait tu vas croire en général celui dont la parole par ailleurs est obscure c'est pas celui dont tu comprends ce qu'il dit tu vois il va être c'est pour ça que je faisais la différence avec l'identification dans le principe dans le roman énigme c'est que tu as deux personnages beaucoup différents le narrateur qui est censé être obligé du lecteur et censé être bien sûr obligé du lecteur et l'enquêteur qu'on est censé ne pas comprendre justement parce que narrativement on n'a pas les deux éléments plus donc ici est-ce que dans ce dans ce ce système de médias et de thinking on n'a pas quelque chose qui relève de ça c'est-à-dire que l'endroit d'où viendrait la confiance le lecteur qui dit ça penserait qu'il faut que le livre est puissant et que le livre va lui apprendre quelque chose sur la façon de fonctionner le monde parce qu'il y a dedans un personnage ou un système qui va penser le monde et que du coup nous sommes un des éléments pensés et non un des éléments penseurs c'est possible alors il y a une chose qui me vient à l'esprit c'est que tout est écrit du point de vue d'adrien non pas tout nous sommes forcés pas tout ouais mais lui il pense pas beaucoup ça vous dépasse tout ça non mais c'est vrai en plus j'ai vraiment voulu le héros malgré lui j'ai vraiment voulu que ce personnage parce que si j'y crois pas c'est pas comme ça je ne crois pas au mec qui démarre cette religion scientifique pour faire simple volontairement je ne crois pas une seconde et donc moi j'avais vraiment envie de ce personnage qui doute tout le temps de tout en fait donc lui il n'est pas du tout je pense pas il n'est pas omniscient du tout il est vachement dans le doute en fait c'est-à-dire que il sait souvent voilà il fait un stade en Inde avec des millions de personnes je pense qu'il prend un coup de couteau à ce moment-là mais dans sa tête ils ne comprennent pas tout il y a un problème c'est bien mais en même temps c'est pas bien c'est pas du tout manichéen j'ai pas de personnage de grand enquêteur ou de caution absolue il n'y a pas un personnage dans lequel on peut avoir une foi il n'y en a pas non parce que la figure du génie c'est sa soeur oui elle est même dépassée par autre chose le petit génie c'est sa soeur en plus Serge j'ai mis à côté d'une soeur qui est plus forte que lui en fait François je crois que tu lèves la main un tout petit truc je crois pas je suis d'accord avec vous je crois pas que ce soit une question d'opacité mais de construction son narratif de focalisation en effet j'ai pas lu votre roman mais bon je vais le lire parce que ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites ça me plaît bien c'est compliqué la construction de la confiance à l'égard d'un personnage c'est le personnage le plus fiable qu'est-ce que c'est c'est celui qui coïncide le plus c'est peut-être une figure du doute en effet celui qui coïncide le plus avec des valeurs partagées quand même et Anne qui a travaillé sur le hasard les événements sera certainement d'accord celui qui dans le monde fictionnel ses pensées coïncident assez bien avec l'état du monde elles sont validées par l'état du monde enfin c'est compliqué comme truc et ce que je voulais dire aussi pour revenir un petit peu au début de ce que vous avez dit c'est tellement vrai que le roman plus que la nouvelle attache au personnage et c'est tellement vrai que c'est une question de longueur qu'il a l'air assez évident que les séries télévisées attachent superlativement au personnage et donc il y a quelque chose qui est intrinsèque à la longueur alors là du coup si attachement confiance construction de l'autorité d'un personnage sont liés est-ce que dans des formes courtes vous arrivez à construire comme ça des figures d'autorité de confiance ouais c'est intéressant ça ouais donc vous voyez un peu pourquoi j'ai parlé d'attachement au personnage avec les exemples que je viens de donner tout à fait ouais ouais alors d'abord sur la confiance puis après sur la forme courte en fait avec ce que vous dites là je réalisais une chose donc effectivement il y a Diane et Adrienne qui sont donc un frère une sœur qui sont tous les deux scientifiques dans des domaines différents et les retours que j'ai eus c'est que on aime bien Adrienne parce que exactement à cause de ce que vous venez de décrire c'est à dire c'est un personnage proche de nous il doute il est très conscient de ses limites il observe ses concitoyens c'est un observateur vraiment du monde avec les yeux qu'il a en plus c'est bien il y a beaucoup de trucs dans le regard dans mon histoire et qu'est-ce que j'allais dire je suis sûr que c'était très très bien oui la confiance sa forme courte etc ouais ouais j'y viens mais sur Adrienne j'avais un ouais et Diane et en fait souvent on me dit et les convictions il a des convictions aussi Adrienne c'est à dire qu'à un moment il a des valeurs assez fortes et à un moment il y a un truc que pour lui ça ne peut pas dépasser une certaine limite et il prend une solution hyper radicale pour qu'en tout cas en ce qui le concerne l'histoire s'arrête et que ça ne dépasse pas les limites puis l'histoire rebondit il se passe des trucs alors que Diane Diane donc les lecteurs ce qui est un peu ta question qui disait au début les lecteurs aiment bien Adrienne et détestent Adrienne enfin pas complètement mais donc Diane chercheuse en intelligence artificielle qui abandonne ses enfants pour faire ses recherches à un moment qui à un moment ses recherches s'arrêtent donc elle s'inscrit dans un truc beaucoup plus PPR elle se trouve à un Paris presque un petit peu caricaturale je ne suis pas très fier de ça non non elle est brillante en fait elle est brillante elle est sur un sujet hyper porteur et il y a un mec qui démontre c'est des mecs d'ailleurs qui démontre que ce qu'elle est en train de faire ça ne peut pas marcher en fait et donc elle se réoriente elle se réoriente et puis elle se réoriente pendant 8 ans et puis après il y a un autre remont où là elle abonne ses enfants et elle se remet au turbin faux sur toute la ligne quoi ouais ouais un peu ouais un peu mais si l'humanité survit à la fin c'est grâce à elle en tout cas c'est pour très fort et je ne sais pas bien d'où ils viennent il y a des noms c'est des noms presque emblématiques de noms de personnages ouais il y a des noms de personnages du 19ème siècle c'est des noms très forts à chaque fois donc les personnages sont très les noms ouais la façon dont se trouvent les noms on y vient juste après peut-être sur la forme courte un personnage emblématique sur une forme courte non je parce que j'ai ça sous la main c'est pas facile non ça doit être possible mais ça doit être plus difficile ouais ouais dans une certaine mesure je parlais d'Arthur Brown le mec tiré au sort son aventure elle est emblématique mais lui-même n'est pas vraiment emblématique alors après j'ai triché aussi j'ai au moins 4 de mes 12 nouvelles qui sont des spin-off de The Thinking Eternity enfin de la saga donc je fais des zooms dans 4 de mes dans 4 de mes nouvelles sur des personnages qui existent déjà et qui sont peut-être emblématiques par ailleurs en fait il y a un zoom sur le docteur qui fait les greffes oculaires des yeux d'Adriane ça c'était un peu opportuniste tout ça mais ouais il s'est tard ouais c'est super qu'est-ce qu'on disait juste avant il y avait une porte il y avait la question des personnages et moi j'avais une petite dernière ah des noms j'ai une question des noms les noms alors moi je fonctionne comme ça c'est-à-dire que les noms ils sortent de nulle part et puis des fois ils tiennent bien la route c'est-à-dire que moi je ne sais pas d'où ils viennent Tibalt par exemple puisque Shakespeare oui j'aime bien Shakespeare je pense j'ai une amie qui a un enfant qui s'appelle Tibalt j'aime bien ce prénom non mais ouais assez éloigné j'aime bien ce prénom donc je le balance la première fois que je parle de Tibalt lui il va s'appeler Tibalt et puis après le personnage se construit il a il a une histoire et alors celui-là je pense que c'est d'accord il est particulièrement Shakespeareien je pense oui et donc ça reste ça reste et puis des fois il y a des personnages qui trouvent où ça ne va pas c'est-à-dire ils ont un nom de travail pendant un moment et puis après ça ne va pas et donc eux je les retravaille dans Resilience in King c'était Salim Salim il s'est appelé il a eu 15 noms mais toujours avec une consonance arabe ça se passe à Zanzibar donc il y a une partie des noms qui a un héritage donc ça je ne sais pas bien je retiens Médé assistante personnelle alors Médé des intelligences artificielles donc tous des noms c'est pas important Médé alors Médé ça vient de j'avais besoin d'une Alexa donc Alexa Siri je me disais voilà pour une assistante personnelle médicale Médé Médé d'accord ça ne va pas bien loin ça ne va pas bien loin mais je me dis un truc qui soit portable dans plein de langues qui marche bien il y avait une contrainte un peu ah oui pour marcher ça marche ça voilà John tu as une question avant oui d'abord merci d'avoir cette intervention qui va vraiment au coeur de notre problématique de notre confiance et c'est plutôt une remarque sur l'éducation historique parce que ce sont les moyens techniques qui rendent possible les problématiques dans le roman alors avec Gutenberg on a pu démocratiser la lecture et les connaissances de savoir réinventer le roman grâce au bonheur moderne et puis plus tard il y a la polyphonie c'est Dostoyevsky qui a été étudiée par Bakin et Bakin s'intéressait beaucoup moins au narrateur en fait dans la critique le théorème littéraire russe il ne parle pas beaucoup du narrateur mais c'est plutôt le héros et puis en même temps il y a le fin de temps qui commence en désir grâce au moyen de l'imprimerie et Dekin au fur et puis un peu plus tard avec les bandes dessinées qui ouvrent notre aspect active sur la présentation et pour les modernistes c'était le cinéma le cinéma qui comptait beaucoup et puis on peut tard les hypertextes rendu possible par l'ordinateur et maintenant il y a tout il me semble toute une problématique possible par les jeux de rôle le vidéo ludique etc il me semble que c'est une évolution historique le jeu je suis d'accord mais il y a encore plein de choses à faire surtout avec les jeux en ligne il y a l'étude qui sont faites sur le comportement après le jeu en ligne dans les jeux vidéo il y a beaucoup de choses mais le jeu en ligne ça touche en fait pas beaucoup de gens il y a pas mal de gens qui jouent un peu il y a certaines parties des gens qui jouent beaucoup mais finalement les gens abandonnent un moment dans leur histoire personnelle c'est pas un média c'est un média qui est fort qui a un potentiel énorme mais qui touche en fait moins de gens que livres encore Youtube ça touche plus de monde TikTok il faut les regarder moins l'évolution historique marche à plusieurs vitesses est-ce que je peux une petite chose à cet égard oui oui bon je fais une enquête internationale sur la mémoire des personnages fictionnels j'interroge beaucoup de jeunes presque aucun ne cite de personnages de jeux vidéo alors le livre a une portion congrue quand même c'est beaucoup de séries télévisées beaucoup de feuilletons beaucoup de Disney mais je suis très étonnée ce sont des gens je suis sûre qui jouent il y a beaucoup de gens même qui travaillent qui sont programmeurs qui travaillent dans les IT services etc il ne cite pas de personnages de jeux c'est vraiment la portion congrue et tout à l'heure ce que vous disiez m'a paru extrêmement juste vous disiez c'est une question d'interaction mais voilà c'est pas des personnages de fiction auxquels on s'attache des personnages de jeux vidéo non parce que la narration n'est pas très développée c'est ça la fiction n'est pas première c'est toujours ce que j'ai pensé mais ce que vous me dites me le confirme la narration c'est la dernière il y a des jeux narratifs qui sont construits sur un système narratif et c'est super intéressant mais c'est exceptionnel dans la majeure partie des jeux vidéo ce qui prime avant tout c'est le gameplay c'est-à-dire c'est ce que va faire le joueur d'enjeu moi quand j'ai commencé à faire mon jeu j'ai assez vite compris qu'il ne fallait pas que je fasse moins le gameplay mais que j'embauche un game designer qui sait faire ça parce que moi on ne connait rien en fait et donc la narration et même la narration la science donc mon sujet et la narration passent derrière le gameplay prime avant tout après s'il y a un personnage de jeu vidéo qui va sortir c'est The Witcher mais c'est parce qu'il y a eu un relais roman géniaux film en lui il est beaucoup cité mais il est né dans un jeu vidéo quand même c'est intéressant il est né dans un jeu vidéo mais il a trois dimensions et il a été décliné très vite sur d'autres médias qui remportent un succès franc mais c'est un personnage de jeu vidéo avant tout je pense que c'est intéressant parce qu'il a été pensé d'abord pour remplir un problème de gameplay je signale que dans mon séminaire temps et récits il va y avoir un exposé sur The Witcher le 4 aprile super moi ce que j'ai compris c'est en vous écoutant c'est qu'en fait par rapport à ce qu'on fait ici globalement ou à l'histoire de la discipline etc c'est qu'en fait par exemple pour que des sérialisations alors il y a le personnage en fait c'est le héros il y a l'histoire et donc toute la question de la narration est bien elle est totalement derrière parce que visiblement il ne peut pas y avoir de narration par exemple comme dans les récits littéraires etc qui va au premier plan parce que je pense ça rend beaucoup plus difficile justement le gars qui suspend au bout des voilà il faut qu'on puisse passer voilà c'est l'histoire mais ce n'est pas la narration c'est l'histoire plus le héros c'est sur ces deux composants très très fort non ? c'est un peu comme ça que ça fonctionne peut-être que j'en faisais après sur la narration au premier plan je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer en ce moment peut-être avec les séries moi j'ai un enfant qui a 10 ans il parle d'arc narratif il grandit avec ce vocabulaire et quand il lit un manga quand il lit des mangas qui sont très très branchés à arc narratif il sait que l'épisode 1 à l'épisode 7 c'est l'arc bidule il visualise les arcs entre mêlés tout ça donc il y a il y a un nouvel sémantique en fait dans l'appréciation des heures c'est remarqué la même chose et en particulier toutes les abréviations qui sont des abréviations mais des termes de narratologie on dit jamais personne avec personne etc ils sont ils sont tous je les entends parler donc entre 14 et 16 ans à peu près le nombre de termes techniques de narratologie qui sont abrégés bon sur TikTok les DOB les 3 modules etc c'est absolument impressionnant la technicité en fait du vocabulaire narratologique qui est utilisé parce que le matériau c'est c'est vraiment un matériau de théorie d'intuition je pense que ça peut être intégré par les créateurs au delà de ça je pense qu'il y a un truc aussi qui est très à la mode dans la génération Z c'est de scénariser sa propre vie en se concevant comme le héros de sa propre histoire ça c'est le truc qu'on va parler mais même au delà de juste dire la story se conceptualiser quand même comme le héros suis-je le héros ou le personnage secondaire les jeunes maintenant pensent vraiment c'est pas bien si on est seulement le personnage secondaire d'une histoire dans sa propre vie en fait il y a un truc un peu comme ça et vraiment de pouvoir se positionner comme héros et se dire bon bah voilà je suis le héros de mon histoire c'est d'autant plus impressionnant que du coup en allant au concours des costumes d'aujourd'hui ce matin ils étaient en train de préparer leur back story c'est à dire que voilà en allant au lycée ils préparent la back story qu'il y a derrière leur venue au lycée de ce matin je suis en train de me dire beaucoup de notre back story il est 17h20 je vous pose une question si vous m'autorisez et puis après on rend l'antenne je ne sais pas à qui pour être dans la théologie heureusement que c'est enregistré ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette expression en allant moi ça continue l'enregistrement l'enregistrement donc oui c'était simplement sur la forme que Pantin King qui est dès le départ une forme narrative c'est à dire qu'Adrienne raconte l'évolution de la vie l'évolution de la matière etc or toutes les sciences n'ont pas cette orientation narrative alors il y a toujours l'astuce pédagogique qui est de faire l'histoire de la discipline mais on voit bien qu'il y a plus de difficultés à raconter la chimie qui a raconté l'évolution de son nom même est directement quelque chose de narratif et donc est-ce qu'il y a dans ta réflexion sur le thinking et pas nécessairement dans l'idée de le faire mais en tout cas dans ta réflexion aussi de passeur de science des distinctions des astuces entre des sciences qui ont une forte composante narrative et d'autres qui sont plus ingrates à ce titre là je pense on fait un catalogue de tout ça et moi je prône de commencer par celles qui ont des formes narratives faciles c'est effectivement tout ce qui est évolution tout ce qui nous concerne tout ce qui est dans notre histoire et tout ça mais je pense que je pense que c'est un arbre si tu veux si tu te démerdes bien ça t'amène dans un second temps à aller vers les autres disciplines par exemple Big Bang il y a de la chimie dans les premières microsecondes donc tu commences à composer tes premiers atomes au début du Big Bang peut-être que si tu commences comme ça tu piques l'intérêt de l'étudiant et puis après il peut mieux aborder la chimie dans la chimie le fait que les 4-5 premiers atomes ont été créés au minimum du Big Bang que jusqu'au fer c'est créé dans les étoiles et qu'au-delà du fer c'est créé dans les supernovae si tu racontes ça t'as déjà piqué pour moi tu t'as déjà attiré des trucs donc moi j'aurais tendance justement à tirer parti de ce que tu dis c'est-à-dire à identifier les sciences qui sont faciles à raconter sans doute c'est une histoire d'évolution effectivement tu racontes une histoire qui évolue et puis derrière raccrocher les autres wagons moi je trouve que les sciences sont hyper mal enseignées en général en France c'est terrible la physique on enseigne la physique en même temps que les maths dont on a besoin pour faire la physique en question ça n'a aucun sens la physique c'est pas des maths en vrai c'est des phénomènes c'est vraiment réfléchir à des phénomènes et puis après tu les mets en équation puis tu es capable de bricoler la chimie c'est pareil tu pourrais vraiment expliquer les phénomènes d'abord et ça change tout d'abord les phénomènes et puis quand ton bagage mathématique est suffisamment bon t'embrayes et tu fais les maths qui vont avec donc c'est pour moi c'est une faute de penser que enfin je vais même plus loin c'est pour moi penser que la physique est une science dure enfin une science disons une science mathématique je ne sais pas ce qu'on appelle une science dure mais une science mathématique c'est-à-dire toutes les sciences ont besoin des maths toutes toutes en fait avec des statistiques d'un côté les dérivés de l'autre enfin ce n'est pas les mêmes maths qu'on va invoquer dans diverses sciences mais c'est super important pour moi de prendre un petit peu de recul et de faire d'abord la science et ensuite puis il n'y a pas les maths c'est un outil il y en a d'autres pour expliquer les sciences donc ça c'est important je pense et effectivement nous et Adriane il commence avec la vie l'histoire de la vie l'histoire de la terre l'histoire du ciel parce que c'est sympa à compter oui c'est ça il y a un côté très boy un côté très biblique Olivier on annonce peut-être la séance prochaine oui oui 5 abril 5 abril ce sera Jean-Paul Angélibert oui voilà on va de nouveau parler de l'apocalypse voilà on ne quitte pas l'apocalypse on l'aura il est ici et ça sera tout ça à bientôt merci à bientôt merci à vous au revoir au moins il fait regretter de ne pas t'avoir raté Jacques Godin donc qui l'a enregistré c'est salut salut – Sous-titrage FR 2021